Bonjour à tous, merci d'être là, merci au nom de Vox pour essayer cette première journée et demie donc avec des sessions plus longues. Donc moi je m'appelle Emmanuel Bernard, je travaille pour Red Hat, j'ai contribué à Ibernet depuis longtemps sur les annotations, la partie JPA et ensuite j'ai créé un certain nombre d'autres frameworks et le dernier gros en date c'est Quarkus sur lequel, je ne suis pas tout seul, loin de là, mais on a démarré ce projet là et puis aujourd'hui on va parler de pourquoi, qu'est-ce que c'est et comment on a fait les choses et puis aller dans le détail sur des fonctionnalités pour vous donner plus qu'une idée de ce qu'est Quarkus et de comment ça s'utilise. Et puis cette présentation elle a été faite avec Clément, Clément Escoffier qui travaille sur la partie plus réactive, vous allez voir qu'il y a une grosse partie là-dessus dans la présentation. Alors il y a trois heures, vous n'hésitez pas à poser des questions, je ne vais pas forcément vous regarder donc vous pouvez lever la main mais sinon juste crier et puis on va, ça permet de faire des avantages. C'est coupé en neuf ou dix morceaux donc à la fin il y a toujours un petit moment de pause où on peut discuter. Voilà, j'ai expliqué qui j'étais. Pour nous, il y a un changement de paradigme dans l'écosystème Java, notamment la partie back-end où beaucoup de choses, en fait on s'appuyait sur Java et sa partie extrêmement dynamique, ce qui fait que l'écosystème Java notamment des frameworks s'est construit autour du fait de, au démarrage, devinez pas mal de choses sur votre application en regardant, en faisant de l'introspection, en regardant des fichiers etc. etc. et du coup en démarrant le framework. Et ça, ça prend le temps que ça prend mais en tout cas l'écosystème Java est vraiment construit là-dessus. Et nous on pense qu'il y a vraiment un shift de paradigme qui est en train d'arriver qui fait évoluer ça non plus du mode temps de démarrage mais d'évoluer ça et de le ramener au moment du build. Non seulement cette notion de préparation des frameworks mais aussi la compilation Java en tant que telle et le facteur qui pousse ça c'est la façon dont on écrit les applications et surtout la façon dont on les déploie maintenant aujourd'hui qui est différent de la façon dont ça a été fait en Java. Et on pense que Quarkus a exactement été fait pour adresser ce changement de paradigme. Pourquoi le nom Quarkus ? Quark c'est le plus petit élément en physique et puis après faut passer les trademarks et les choses comme ça donc on rajoute des mots jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. C'est pas, là je peux en prendre mon chapeau Red Hat. C'est pas la première fois qu'on essaye de faire rentrer Java dans cette évolution, on va appeler ça Cloud Native mais pour simplifier on va dire dans les containers avec des approches où on préfère déployer dix fois la même instance plutôt qu'une instance qui va gérer dix fois la charge. On en reparlera un petit peu après. Et donc on a essayé de rendre Java, on va en parler aussi après mais Java il y a quand même un surcoût initial en termes de taille mémoire notamment. Et on a essayé d'améliorer ça en faisant des frameworks un peu plus petits, en travaillant sur qu'est-ce que ça veut dire d'être sur un endroit où on se déploie mais on n'est pas certain que l'instance va rester vivante tout le temps. Des architectures différentes, pas seulement un tel. Le head of time compilation dont on va parler avec GraalVM, c'est pas la première fois qu'on le voit en Java, c'est juste que c'est la première fois qu'il y a vraiment une adéquation, une étincelle qui se fait. Ils ont aussi fait des bons choix sur leur approche. Nous on a regardé sur pas mal de choses et surtout on a une équipe qui est assez experte sur OpenJDK, on a une équipe qui est experte sur comment on fait des applications et comment on écrit le middleware. Et du coup on a eu des échanges fructueux on va dire et ça fait des années qu'on optimise OpenJDK à la marge. Ce qu'on a vu c'est que l'optimisation elle était incrémentale, alors ça c'est la consommation mémoire qui descend là. L'optimisation était incrémentale mais il y avait la capacité à faire vraiment un saut, elle était quand même fondamentalement limitée par certaines hypothèses et on va voir qu'aujourd'hui il y a un changement d'hypothèse. Je ne sais pas comment on fait des QR codes, donc il n'y a pas de QR codes mais du coup vous pouvez aller sur github.com.clémentescoffier et Quarkus Deep Dive va contenir en gros toutes les démos que j'ai. Il y en a une autre qui s'appelle Quarkus-Coffeeshop ou un truc comme ça qui est une autre partie de la démo. Donc là vous pouvez suivre le code et surtout le réutiliser à la maison derrière. Voilà c'est fini. Donc quand vous verrez ce slide là, c'est le moment où on s'arrête. Je vais passer à une autre présentation et du coup on peut échanger un petit peu sur les sujets. Alors je ne sais pas si là il y a déjà des questions mais en tout cas quand vous voyez ça, n'hésitez pas à vous exprimer. Ok ? Ok, donc on va expliquer le pourquoi d'abord. Pourquoi est-ce que Quarkus est né et quel est l'écosystème dans lequel nous on pense que vous écrivez des applications ou que vous écrivez vos applications futures ? Alors Cloud Natives, il n'y a pas de définition officielle. Donc en fait on fait ce qu'on veut. Donc moi j'ai fait la mienne. Pour moi Cloud Natives, alors déjà il y a Cloud dedans. Donc il y a, c'est pas forcément un Cloud Provider mais en tout cas il y a une plateforme qu'on va appeler Cloud ou Cloud Friendly. Elle a tendance à faire des choix assez forts sur la façon dont vous allez structurer vos applications. Notamment, le déploiement, il ne va pas rester là des semaines ou des années et rester avec la même IP, la même instance qui ne va pas bouger etc. Ça c'est fini. Ça veut dire que l'instance de votre application, elle va pouvoir être tuée, déplacée sur un autre nœud et redémarrée. Il faudra qu'elle survive à ça. Il faut que l'application soit faite pour faire ça. Alors ça c'est quand même une grosse contrainte. On dit ouais bon, avant on achetait des serveurs chers certes mais au moins ils restaient à jour au moins pendant assez longtemps. Là on abandonne cette partie-là. L'avantage qu'on a c'est qu'en termes de scalabilité, on nous promet une scalabilité infinie ou en tout cas non prévue au départ. On n'est pas dit j'ai acheté trois serveurs et puis si je suis au taquet des trois serveurs, il faudra que j'optimise pour consommer moins. D'accord ? Vous aurez forcément à optimiser à un moment mais ça c'est pour consommer moins d'argent mais en tout cas vous n'arrivez pas à la limite physique des serveurs là-dessus. Et puis il y a aussi cette capacité à scaler up and down beaucoup plus dynamiquement. C'est-à-dire qu'il peut même y avoir un système basé sur des métriques qui va aller écouter et déployer plusieurs fois la même instance de votre application pour scaler. On va en parler un petit peu après. L'accès aux ressources est instantané entre guillemets. En tout cas ça ne demande pas six mois histoire de provisionner le serveur, de l'installer sur le rack, d'installer l'OS, etc. Les machines virtuelles, on parle de plusieurs minutes de provisioning potentiellement en fonction des fournisseurs. Là on peut parler d'aller encore plus vite, de dire voilà votre base de données, vous l'avez demandé, elle est là, elle est dispo tout de suite. Après il y a des choses qui sont corrélées à Cloud Native, une nébuleuse. Micro service, pour moi c'est un peu une conséquence plutôt qu'une cause mais en tout cas des approches où au lieu d'avoir une grosse application, on la découpe en des morceaux un peu plus manageables, on va voir pourquoi. 12-factor app, c'est cette idée de construire le cœur de notre application et d'externaliser le plus possible les dépendances techniques. Je ne vais pas on-border un broker dans mon instance à moi, je ne vais pas gérer l'état moi-même, je vais externaliser ce genre de choses pour simplifier la scalabilité, on va voir un petit peu après. Bon et puis DevOps parce que c'est un peu à la mode. Spécifiquement, voilà, sur le 12-factor, souvent on le représente sous forme d'hexagone comme ça où on a le cœur de l'application qui est là et ça c'est le code que vous faites et le code il doit ne pas, enfin il ne doit pas faire d'hypothèse sur où il démarre. Donc il doit être indépendant de l'environnement dans lequel il va démarrer. Par contre, il va accepter de l'input pour savoir précisément comment faire. Donc on va externaliser la base de données, mais ça on fait déjà pas mal, externaliser le messaging, externaliser tout ce qui est caching, partage d'état d'une manière générale et l'avantage de ça quand on fait ça, c'est qu'on peut plus facilement écrire des applications dites stateless ce qui fait que la capacité à dire je vais pouvoir doubler la capacité de mon application parce que je vais déployer deux fois plus d'instances, c'est beaucoup plus facile quand on fait du stateless que quand on a aussi à gérer l'état. Parce que quand on a à gérer l'état sur plusieurs instances, ça veut dire coordination, ça veut dire système distribué. Un autre truc qu'on ne pense pas forcément, donc le service mesh, c'est on externalise des contraintes de type circuit breaker, sécurité point à point entre un morceau de l'application et un autre morceau. Tout ça, on va essayer de le déléguer pour que nous on se concentre vraiment sur le cœur de l'application. Et une différence avec les microservices, on va en reparler un petit peu après, c'est leur indépendance de l'un par rapport à l'autre. Et puis surtout, par rapport à un monolithe, on a beaucoup plus de communication entre. D'accord ? Donc ça, ça va être un point important. En parlant de ça, en parlant de monolithe, de microservices et de serverless. Pour moi, idéalement, ce qu'il y a dans les boîtes là, en termes de code, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y en a moins. C'est plus concentré. Alors le point d'entrée va peut-être être potentiellement différent, notamment pour les fonctions. Mais globalement, on écrit du code Java. Si on a utilisé un nouveau framework, ça serait cool qu'il marche dans tous les environnements, etc. Là où ça diffère, c'est un peu ce qu'il y a autour. Alors déjà, moi, mon hypothèse, c'est un monolithe égale 20 microservices égale 200 fonctions. Mais j'ai sorti ça de mon chapeau. Personne ne m'a dit que c'était débile. Donc je continue à utiliser ces chiffres là. Ça donne un ordre de grandeur. Il y a un point important entre le monolithe et les microservices et les fonctions. le monolithe, il va parler intra-process. Donc il va communiquer avec lui-même, entre guillemets. Et donc ça, c'est relativement simple. On fait juste un appel de méthode ou on envoie un message en interne, etc. Quand on parle de microservices, on a beaucoup plus de communication et donc des choses où on va devoir faire communiquer ces différents services. Et s'il y en a un qui tombe, qu'est-ce qui se passe ? On va commencer à se poser des questions autour de ça. Les fonctions, j'en parle même pas. Pour moi, c'est un peu la grosse différence entre le monolithe et les microservices et ce qu'il y a en dessous. L'autre point des fonctions qui est important, c'est qu'une fonction... En fait, un microservice et un monolithe, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au pire, vous avez quand même une instance qui va écouter, écouter sur du TCP, écouter sur une socket de manière générale, probablement un port HTTP. La fonction, elle ne va pas écouter. Elle ne va pas être là. En fait, c'est la plateforme de fonctionnaires et services qui va faire la gateway, qui va écouter la requête HTTP et qui va appeler la bonne fonction. En termes de scalabilité, vous descendez à zéro. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on arrive, qu'on récupère une fonction et qu'on ait à démarrer immédiatement cette fonction, répondre à la requête, et puis soit on la garde au chaud, soit on la rééteint. Le temps de démarrage, il est important parce que la façon, en termes économiques, la façon dont les fonctions sont gérées, c'est que plus la fonction est lente, plus de temps elle prend, plus vous payez cher. D'accord ? Donc, si vous passez 99% de votre temps à démarrer vos frameworks, ce n'est pas cool. Et puis, autant dans les containers, on en déploie plus et c'est comme ça qu'on scale, autant les développeurs, on ne fait pas comme ça. On n'a pas juste un bouton et on clique et puis ça se multiplie. Donc, en fait, avant, vous aviez 20 personnes qui bossaient sur le monolithe et maintenant, vous avez 20 personnes qui bossent sur 20 microservices. D'accord ? Donc, en fait, le temps que vous avez par application, il est beaucoup plus faible. Ça veut dire que toutes les complexités, la cérémonie, que ce soit le temps de démarrage, d'avoir à se rappeler qu'il faut synchroniser tel config et tel config, parce qu'en fait, c'est la même chose, mais c'est deux frameworks qui travaillent différemment. Tout ça, ça a un coût. C'est un coût qui est multiplié par 20 dans le cas des microservices et encore pire au niveau des fonctions. C'est pour ça que les fonctions, elles sont extrêmement simples à écrire. C'est que si elles étaient compliquées à écrire, ça perdrait tout avantage. Il y aura déjà pas mal de problèmes à essayer de savoir le spaghetti de communication entre ces différentes fonctions. OK, donc, si c'est pénible, là, si c'est 20 fois plus pénible, pourquoi est-ce qu'on le fait ? On le fait pour l'agilité. On ne va pas fournir plus de fonctionnalités avec nos 20 développeurs et développeuses. Ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va fournir la fonctionnalité qui va bien en prod plus vite. D'accord ? Donc, on va répondre mieux, pas forcément plus rapidement. Et la clé pour ça, c'est que chaque microservice est indépendant de l'un de l'autre. L'un de l'autre. D'accord ? Donc, si mon microservice numéro 2 ne répond plus à mon besoin, soit techniquement, soit parce qu'en termes de scalabilité, j'atteins la limite de la base de données Oracle en dessous et qu'il va falloir que je passe à une base de données en mémoire, par exemple, pour des temps de latence beaucoup plus faibles, et bien je vais réécrire ce qu'il y a dans la boîte microservice numéro 2 sans affecter microservice numéro 1, microservice numéro 3, 4 et 5. Ce qui fait qu'en termes de déploiement et de cycle de release, je vais pouvoir me concentrer sur le microservice numéro 2 sans affecter les autres. Pourvu que j'ai un contrat assez clair, là, les lignes rouges entre les grosses boîtes, un contrat assez clair entre. Et au fait, on peut avoir cette agilité aussi à cause des, on va dire, des orchestrateurs dynamiques, que ça soit des plateformes de conteneurs à la Kubernetes, c'est le mot que je vais utiliser maintenant à partir de là, plutôt que de dire un orchestrateur dynamique. On va dire Kubernetes, mais ça peut être d'autres orchestrateurs, mais c'est cet exemple-là que je vais prendre. Eux, ils vous permettent de dire, je déploie, je décris mon déploiement au niveau du microservice, c'est déployé, et puis je déploie l'instance x2, x3, tout ça très facilement, très dynamiquement. L'autre avantage, c'est de dire, tiens, je vais écrire un nouveau microservice qui s'appuie sur des données existantes, je vais pouvoir le créer, sans avoir des contraintes du genre, ah, bah non, mais tu sais, on est en train de réécrire le monolithe entièrement, et du coup, si tu veux rajouter cette fonction, il y a le train de release qui arrive dans 7 mois. Donc là, on a une plus grande liberté, liberté de temps de release. Ok, donc on avait un microservice, maintenant on avait un, on avait un morceau, maintenant on en a 20, voire 200, en fonction de là où on se positionne, c'est un peu un cluster. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de communication. Donc la loi des réseaux, elle marche dans le bon sens, en termes de connexion des gens, elle marche aussi dans le mauvais sens, ça fait beaucoup de liens potentiels. Et du coup, il va falloir réfléchir, comment est-ce que je fais ma communication ? HTTP, pas HTTP, avec des messages, qu'est-ce qui se passe si j'envoie trop de messages ? Voilà, tout ça, c'est de la complexité qui, en fait, votre microservice est plus simple et la complexité, elle se met autour. Et donc, un des points autour de ça, c'est l'approche, les EDA, Event Driven Architecture, et les approches réactives, que ce soit des applications réactives ou des systèmes réactifs, on va parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire réactif ? C'est répondre à un stimulus. Donc voilà, tout le monde est réactif, en tout cas, tous les êtres vivants sont réactifs. Mais souvent, quand on dit je suis un peu en mode réaction, ce n'est pas positif. Mais la réactive dans l'informatique, c'est positif, en tout cas en ce moment. Mais ce qui est plus important, c'est ça répond, c'est acting in response to a situation rather than creating or controlling it. Quand on est en développement impératif, on contrôle, on sait qu'on arrive là, on a nos paramètres, on décide de s'éjecter ou pas, on fait le travail et on rend. Quand on est en mode réactif, on est appelé quand quelque chose arrive et il faut qu'on réagisse dessus. Si on a trop de volume, il faut qu'on fasse avec. Voilà. Si on est trop long à produire, il faut qu'on fasse avec. Donc, on n'est plus en contrôle de la situation et il faut que le système gère ça quand même. D'accord ? C'est ça qui est important en termes de nom. Donc, revenons à nos microservices. Nos microservices, ils sont tous connectés les uns avec les autres. Donc, déjà, comment est-ce que je définis ce graphe-là ? Alors, soit je le dessine dans un wiki ou dans Visio ou je ne sais pas quoi, mais comment ça se maintient ? Donc, ça, c'est un problème que je ne vais pas adresser du tout aujourd'hui, mais c'est un problème intéressant. En général, on se dit, bon, bah, microservices, on va mettre du HTTP et puis ça va bien se passer. Donc là, les services, ils vont parler entre eux en HTTP. Et puis là, il y a celui en bas, là, qui dit, hop, ah ben là, il n'est plus dispo. Alors, il n'est plus dispo, du coup, celui qui est au milieu, qui l'appelait, ben, il essaie de l'appeler et puis ça ne retourne rien parce qu'il n'y a plus rien derrière. Et du coup, lui, il ne sait pas quoi faire. Du coup, il dit, ben, ce n'est pas grave, je vais refiler l'erreur au bébé au-dessus et puis lui, il va savoir. Et puis, on arrive jusqu'au dernier microservice qui est avant l'utilisateur et puis lui, il ne sait pas non plus parce qu'il n'y a pas forcément de choses. Et puis, on a fait les demandes, on bloque ou on n'a carrément pas de réaction métier là-dessus. Et donc là, on s'est dit, bon, ça, ce n'est pas bien parce qu'autant avant, on avait un monolithe, du coup, une partie va marcher avec l'autre partie parce que de toute façon, tout ça, c'est dans le même process. Quand on se met à avoir des microservices, qu'on les déploie sur des plateformes qui sont unreliables, vous vous rappelez l'un des premiers slides, eh bien, ça va tomber. C'est obligé, c'est un fait de la vie. Et du coup, il faut gérer ça. Donc là, on se dit, ben, on va mettre des circuit breakers. On va mettre un truc qui dit, je fais un appel et puis si je vois que j'ai une erreur, eh bien, je vais ouvrir mon circuit comme en électricité et du coup, je ne vais pas envoyer les requêtes et du coup, je ne vais pas surcharger le système en dessous. Si mon deuxième microservice là, il a un petit peu de mal parce qu'il est un peu surchargé, mon circuit breaker va réduire le volume de charge dessus le temps qu'il récupère. D'accord ? Donc, ça évite un peu des effets boule de neige au niveau de la gestion. Sauf que le circuit breaker, alors déjà, les premières générations, elles étaient embarquées dans l'application donc chacun avait sa logique de circuit breaking en fonction des microservices, c'était folklore. Et puis, l'autre problème, c'est qu'il faut gérer, enfin, fonctionnellement, il faut gérer, ben tiens, j'ai essayé d'appeler ça mais je n'ai pas l'info. J'ai essayé de passer la commande mais je n'ai pas de... Je ne peux pas répondre oui. Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais au niveau de l'utilisateur ? Donc, il y a de la connaissance métier à aller intégrer dans ces circuits breakers qu'on a tendance à estimer un peu trop techniques. Donc, revenons là. Vous vous rappelez, le circuit breaker, il est ouvert mais du coup, la commande, je ne l'ai pas passée. Donc, j'ai perdu des requêtes, j'ai perdu des commandes. J'ai dit à l'utilisateur, désolé, mon service n'est pas disponible. D'accord ? Et puis, si je suis un utilisateur et puis que j'essaie de démarrer et puis que c'est un petit peu lent ou que ça me répond, désolé, pas disponible, revenez dans quelques instants, qu'est-ce que vous faites vous ? Vous allez prendre un café et vous revenez dans quelques instants ou vous faites refresh 50 fois ? Et du coup, vous faites refresh 50 fois en général. Il en suffit d'un pour 50 qui fait ça et là, vous vous mettez à saturer le système avec un effet boule de neige. Donc, ça fait un effet encore pire. L'autre approche, l'autre problème, c'est que la plupart des systèmes, on va dire classiques, ils disent une requête, un thread. Si on se met à être ici et qu'on a 10 000 utilisateurs qui nous font des demandes trois fois par seconde parce que ça ne répond pas assez vite, le nombre de threads va s'accumuler énormément puisque derrière, j'attends que ce service revienne pour pouvoir continuer. Et bien là, j'ai ma queue de thread qui va commencer à exploser ou alors, il va falloir que je gère la notion de saturation de ma queue de thread et d'arrêter. Donc, on a du tuning à faire en fonction de la scalabilité maximum qu'on a envie de prévoir. Donc ça, c'est du travail aussi. Et puis, ça, c'est bien pour un appel 1 à 1 mais si on veut envoyer une information à 5 microservices en parallèle, on fait comment ? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a 4 qui répond et un qui ne répond pas ? Tout ça, ça rajoute de la complexité. C'est vrai jusque-là ? Si je vous ennuie, vous le dites aussi, je peux accélérer. Du coup, la solution, c'est de dire Event-Driven Architecture, on va envoyer des messages plutôt que de faire un appel bloquant, synchronisant en attendant la réponse. On va envoyer un message puis ça va gérer le processus. D'accord ? Donc ça, c'est bien dans l'abstrait. En pratique, il nous faut du coup un tissu de communication. C'est peut-être votre mom classique, c'est peut-être AMQ, c'est peut-être Kafka, c'est peut-être un mélange d'un certain nombre, c'est peut-être une base de données en mémoire qui, elle, est capable de réagir, d'une base de données de manière générale d'ailleurs, qui est capable de réagir sur les changements et d'émettre des événements à d'autres. Donc ça, ça envoie un message, ça envoie un événement. Donc là, par exemple, une base de données en mémoire qui dit, tiens, j'ai rajouté cette clé, cette clé, j'ai écrit une requête en continue dessus, une continuous query, et puis quand j'ai l'âge de la personne qui est dans cette clé qui est au-dessus de 18 ans, je veux envoyer de l'information au niveau de mon dashboard. Je vais pouvoir envoyer ça. Ça, c'est un système réactif. Mais en tout cas, il faut un tissu communicationnel. Et ce tissu, il est intéressant parce que si j'ai un système qui tombe, eh bien, j'ai mes événements qui sont stockés dans le tissu, et puis quand le système revient, on va pouvoir aller demander au tissu, est-ce que j'ai raté des messages ? Bah oui, tu n'étais pas là depuis dix minutes, voilà la liste des messages. Et donc, on rattrape. Et donc, le système, on voit là que ça ne se propage pas jusqu'en haut, c'est-à-dire que l'utilisateur, on lui a déjà dit c'est bon, on a pris votre commande. On l'a pris, c'est persisté, par exemple, c'est sur du Kafka, c'est persisté, répliqué, envoyé sur un deuxième data center, c'est safe. On traitera quand on traitera, mais en tout cas, c'est sûr. D'accord ? C'est ça le truc important. L'élasticité, c'est, il y a, déjà, je peux envoyer à plusieurs personnes le même message, donc ça, c'est intéressant au niveau du découplage. Et puis, l'autre avantage, c'est que je peux dire tiens, j'ai quand même beaucoup de volume, je vais créer trois instances qui vont pouvoir consommer trois fois plus d'événements qu'une seule instance. Et donc, c'est mon élasticité. Donc, c'est résilient au sens si quelqu'un tombe, ça ne fait pas tomber le système entier, ça, c'est absolument fondamental. Et le deuxième, le côté élastique, c'est assez cool aussi. Et donc, un système réactif, tel que défini par le Reactive Manifesto, qui dit quand on a un truc message-driven, c'est-à-dire un passage de message asynchrone, parce que si on fait un passage de message synchrone, c'est un appel de méthode, c'est comme du RPC. Donc, on parle de passage de message asynchrone qui nous permet d'avoir l'élasticité en mettant plusieurs consommateurs derrière ou un seul en fonction, d'être résilient, c'est-à-dire que si le consommateur y tombe, les messages s'accumulent dans notre tissu communicationnel et puis on recrée une nouvelle instance et puis on rattrape. Et tout ça, ça nous fait un système qui est responsive. C'est-à-dire, j'allais dire réactif, mais ce n'est pas réactif, qui gère la charge telle qu'en fonction de la demande. OK ? Alors, Java dans tout ça. Alors, Java, ça a été fait dans les années 90, à une époque où on avait un gros serveur qu'on achetait chez Sun ou d'autres, ou HP, etc. Et puis, on mettait un process qui allait gérer notre application et puis la clé, c'était de faire le plus grand nombre de requêtes par seconde sur ce process-là. Tant en temps, on avait même deux serveurs potentiellement, mais c'était déjà la fête. Et puis maintenant, on demande à Java des choses qui sont complètement différentes, qui n'étaient pas prévues dans les designs initiaux de Java. Donc, comme j'ai dit, ce qui était important, c'était le throughput au niveau des designs initiaux de Java. c'était un de ses points forts. Et c'était fait pour un seul process qui gérait tout. D'ailleurs, c'était une belle plateforme qui gérait les threads de manière multithreadée, etc. Pour les gens qui en ont fait en C avant, c'était quand même moins simplissime. Et donc, Java amenait une simplicité à ce niveau-là. Et du coup, on gérait, que ce soit multiqueur ou multithread, on était capable de gérer la scalabilité comme ça au sein d'un process. Et donc, si ça consommait un peu plus de CPU ou si ça consommait plus de mémoire mais que ça ramenait du throughput, c'était bien. C'était ça notre objectif. Et du coup, les gens se disaient ouais, du coup, les détracteurs de Java, enfin, les gens qui regardaient Java d'un œil d'une plateforme différente, ils disaient ouais, mais c'est super long à démarrer votre truc. Alors déjà, à l'époque, c'était effectivement super long à démarrer. Ça s'est beaucoup amélioré, mais ça reste quand même plus long à démarrer que d'autres plateformes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de classes à charger. D'abord, Java, c'est une plateforme qui est hyper riche. On ne se rend pas bien compte, mais quand on va dans, quand on se met à écrire dans d'autres plateformes, même Go ou même C Sharp, spécialement dans l'univers open source, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus pauvre. On a plein de fonctionnalités qui ne sont pas là qu'on a à réécrire nous-mêmes. Java, c'est hyper riche à ce niveau-là, que ce soit au niveau du SDK, que ce soit au niveau des frameworks qu'on utilise derrière. D'accord ? Du coup, il y a plein de codes à gérer. Et puis, il faut se rappeler que Java, c'est interprété. On récupère du bytecode et ce bytecode, il est interprété pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ce morceau-là, il est quand même utilisé très souvent. Et donc, on va faire de la compilation native de ce morceau-là. D'accord ? C'est le fameux just-in-time. Et donc, il y a un temps de chauffe de l'AVM pour que les parties intéressantes soient proprement compilées et qu'on avance. Puis, il y a la partie bytecode vérification parce que j'avais une plateforme relativement sûre, contrairement à la mauvaise réputation qu'ont fait les athlètes. Et du coup, tout ça, c'est du temps de démarrage. Le deuxième point, c'est la mémoire. Et en fait, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de classes et ces classes-là, non seulement elles sont en mémoire, mais en plus, il y a une partie qui est interprétée, une partie qui est compilée, on le compile en mémoire, ce morceau-là, on va le garder quelque part, on va se rappeler qu'on a compilé tel morceau et pas tel morceau, on va garder des statistiques sur le fait qu'on passe très souvent dans cette boucle, très souvent dans cette méthode et pas souvent dans celle-là. Et en fonction de ça, on va réajuster, le JIT va se réajuster, peut-être qu'il va déoptimiser, arrêter la version optimisée, repasser en interprété pour récompiler différemment, etc. Donc tout ça, ça prend de l'espace. Et autant quand on a une grosse application à monolithe, on a notre Java heap et puis cet espace supplémentaire, il est quand même relativement petit parce que le nombre de classes est quand même limité dans une application et puis après, les données de notre application, elles sont assez grosses. Quand on se met à faire des microservices qui sont plus ciblés, la proportion entre la taille de votre code dans Java et la taille de ce qu'on appelle nos données applicatives, la proportion, elle passe de négligeable à pas du tout négligeable. D'ailleurs, on va montrer ça. Alors, là, j'ai une application que je vais appeler Cloud Native Classique. Ah tiens, si je mettais mon chargeur, ce serait pas mal. Et donc, c'est une application, alors j'ai utilisé Soundtel pour ne pas taper sur les autres, donc ça reste en famille, mais c'est vrai d'à peu près tous les frameworks que vous voyez aujourd'hui dehors parce que c'est, comme j'expliquais, c'est la façon dont l'écosystème Java a été construit. Et c'est une application extrêmement simple qui fait, vous voyez bien où il faut grossir. On a un truc qui répond au pass Hello. En fait, on a ici, pour ceux qui connaissent JacksRS, vous définissez le pass ici et puis ensuite, vous avez le sous-pass et puis là, ça ramène du plain text et ça répond. Donc, je peux, je crois que c'est déjà packagé, mais on va le faire quand même. Donc là, je construis mon application. Ça ne demande pas un serveur d'application, en fait, c'est dans le mode inversé où c'est le main qui démarre les composants. Alors, ça reste un container, mais on n'a pas le pass à container parce que, voilà. et puis après, on démarre. Donc, on fait java-cp la target et puis l'application s'appelle restfuland.insomptail.java et ce n'est pas ça. Non, c'est moins jar. Il faut me dire quand je fais des bêtises, c'est fait exprès pour voir si je vous suivais. Donc, ça démarre plutôt vite et puis, on va aller là, localhost rest hello et on a hello from container. D'accord ? Bon, ben là, on lui a donné toute la mémoire possible et imaginable et java, il attend cette gourmande. Si on ne lui dit rien, il prend tout. Après tout, on ne lui a rien dit donc why not ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le contraindre. La façon dont vous le contraignez, je ne sais pas vous, mais moi, ce que je fais, c'est moins xmx, je lui donne 10 mégas et je démarre. Et donc là, ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? 10 mégas, ce n'est pas assez pour démarrer, ce n'est pas assez. D'accord ? Avec Santé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner plus. On va lui donner 30. Et 30, c'est la limite qui fait que ça se passe plutôt bien, c'est 29 en fait, sur cette machine. Donc là, ça démarre, mais ça démarre plus lentement que vous avez déjà vu parce que j'imagine qu'il y a des cycles de garbage collecting. Et puis, en tout cas, ça répond à ce qu'on veut. Donc, je lui ai donné 30 mégas. 30 mégas, ce n'est pas tant que ça. Ça va. Mais ça prend combien sur la machine en vrai ? Attendez, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Alors, 30 mégas, c'est 30 mégas de heap. Et le heap, c'est très différent de la consommation totale. Je ne sais pas comment il s'appelle. OK, donc vous voyez, elle est où ? Elle est là. Donc ça, c'est en kilobits. Donc, on a 295 mégas qui correspondent à la consommation totale de mon process Java. ce n'est pas spécifique à 100 telles, ce n'était pas pour taper sur ce framework-là. C'est vrai de tous les frameworks aujourd'hui sur le marché. Je vais donner 30, Java en a pris 300 et je l'ai contraint. D'accord ? Donc, la partie non heap, elle représente 10 fois, enfin, le total représente 10 fois ce que j'ai donné en heap. Donc ça, c'est important. Ça dépend du nombre de classes, ça dépend de beaucoup de choses. Mais là, on a fait une application relativement simple en reste. Mais du coup, avec beaucoup de frameworks. Donc ça, ce n'est pas une super nouvelle quand on se dit qu'on avait un monolithe et maintenant, on a 20 microservices, donc on a 20 fois cette overhead. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai expliqué, toutes ces classes, elles ont besoin de méta-informations autour d'elles, ce qui est mis dans le metaspace. Ça, c'est un truc qui est nouveau entre guillemets d'un JDK relativement récent, en tout cas d'il y a moins de 5 ans. Et puis, le heap dans les microservices, il est proportionnellement relativement faible, sauf si votre application est très consommatrice de données et à ce moment-là, le heap va être proportionnellement plus gros. Mais là, on a vu sur une application très simple, le ratio, il est un peu catastrophique. C'est vrai du temps de démarrage aussi, là, on ne l'a pas montré, mais on a vu que le temps de démarrage quand on contraint l'application, il y a plus de cycles de garbage collection et donc, c'est plus lent. Et donc, il y a des gens, ils connaissent Java, ils sont plutôt contents avec, sauf qu'ils ont de la pression parce que maintenant, ils font des microservices et que ça leur coûte très cher de mettre 20 fois le runtime Java. D'accord ? Parce que l'overhead est très fort. Et du coup, ils se mettent à faire des trucs horribles du genre Node.js ou je rigole. Du coup, ils se mettent à partir sur d'autres plateformes. D'accord ? Mais un petit peu contraint, ce n'est pas genre je préfère cette autre plateforme. Ok, ça va pour le pourquoi ? Voilà l'univers dans lequel Quarkus a été construit. Après, on va aller dans le détail. Des questions ? Ok. Et donc, il y a quelque chose qui est arrivé qui s'appelle GraalVM. Qui connaît GraalVM ? D'accord. GraalVM, c'est un projet historiquement de Sunlab. Donc, ça commence à dater. Et puis après, qui est devenu Oracle Lab. Mais Oracle, ils n'aiment pas trop les labs. Donc, c'est dans Oracle. Ça fait partie d'Oracle. Mais c'est un projet open source. Comme OpenJDK, c'est du GPL plus ClassPassException. Et en fait, ça a amené à repenser la façon dont on fait les choses. Et donc, nous, vous rappelez le contexte. On a une équipe OpenJDK sur laquelle le middleware dit mais c'est pas possible vous consommez 295 mètre de RAM alors que mes données de l'application c'est 30. Et l'équipe OpenJDK qui répond non mais vous êtes des malades, vous avez vu le nombre de classes que vous chargez juste pour faire un pot framework web. Et du coup, le débat, il était un petit peu comme ça en interne au niveau de Red Hat. Ça ne veut pas dire qu'on n'essayait pas d'optimiser. On a fait énormément d'optimisation sur nos stacks classiques entre guillemets, le wildfly, etc. Mais en tout cas, on était très au courant que le metaspace et nos classes, l'espace qui était utilisé par les métadonnées des classes était fondamental. Fondamentalement qui était le facteur dominant. Et donc, GraalVM arrive et là, ça nous a fait tilt. C'est-à-dire qu'on va expliquer GraalVM et pourquoi ça nous a fait tilt. Mais avant ça, GraalVM, en fait, ça fait plein de choses. Donc, on va essayer de clarifier un petit peu ce que ça fait. GraalVM, ça fait tout ce qu'il y a là, notamment Truffle, c'est la partie polyglotte de Substrate, donc Substrate, pardon, polyglotte de GraalVM. GraalVM, ça fait tourner du JavaScript plutôt bien, du Ruby, d'autres langages, etc., etc. OK ? Donc, il y a toute une partie polyglotte où dans le même process, vous pouvez avoir plusieurs langages qui parlent bien les uns avec les autres. Nous, on va s'intéresser à ce qu'il y a en rouge. Donc, il y a les classes du JDK, ce qu'on appelle Java. et la sémantique. Il y a un compilateur qui s'appelle Graal. En fait, ça vient de là, le nom de cette équipe et du coup du projet. Donc, le Graal compiler, je ne sais pas si vous savez, en Java, il y a Java C, ça prend du code en texte, en texte en Java, et puis ça le compile en bytecode. Donc, celui-là, il ne change pas. et ensuite, ce code bytecode, quand il est compilé en natif, il y a un autre compilateur qui est dans Hotspot qui s'appelle C2. Il y en a d'autres, mais en tout cas, il y a C2. Et C2, il prend le bytecode et il le compile spécifiquement pour la machine sur laquelle vous tournez et il fait ces fameuses optimisations à la volée. Et C2, c'est bien, il fait bien le boulot, super bien pour Java notamment, mais par contre, c'est imaintenable apparemment. Alors moi, je ne suis pas un mec trop compilateur, donc ça ne me parle pas, mais pour ceux qui ont à le maintenir, c'est des grosses code baisses qui sont vraiment difficiles. Du coup, je viens de perdre, non je suis désolé, je regardais le temps qui a sauté d'un moment. Ok, pardon. Du coup, ils se sont dit, bon c'est trop compliqué, on va le réécrire en Java entièrement et ça a donné Graal. Et Graal, c'est un peu plus performant que C2 sur certains trucs, un peu moins sur d'autres. Je ne sais pas qui fait du Scala ici, mais sur Scala, les gens de Twitter sont plutôt contents parce qu'il y a pas mal de patterns qui étaient spécifiques à Scala qui n'avaient jamais été optimisés sur C2 et qui sont optimisés sur Graal, le compilateur. Du coup, ils ont gagné 10-12% de consommation CPU et pour eux, ça fait beaucoup d'argent. Donc, très contents. Donc, on a ce compilateur-là et en dessous, on a une nouvelle VM. Ce n'est pas Hotspot, c'est une nouvelle VM. Et cette VM, elle prend le compilateur Graal et puis elle fait une approche un petit peu différente de ce qu'on est habitué. Elle ne va pas prendre le bytecode et le compiler à la volée. Elle va tout compiler au build. Donc, on n'a plus besoin de JIT. Il n'y a pas de JIT dans Substrate VM puisqu'on fait de la compilation en entier au moment du build. Il y a encore un BackGarbage Collector mais toute la partie JIT et le Metaspace, enfin une bonne partie du Metaspace dont on a parlé, il n'y en a pas besoin puisqu'elle était nécessaire à cause du JIT. Donc, on a encore le Garbage Collector qui prend un peu de place mais pas tant que ça. Ça, c'est un des premiers points de Substrate VM qui est important à comprendre. Et donc, quand je dis Substrate VM, en fait, souvent je mélange Graal VM, Substrate VM, etc. Mais il faut bien comprendre qu'il y a les clashes Java, le compilateur en tant que tel et ce compilateur, il est utilisé par Substrate VM pour faire un exécutable natif au sens .exe si vous êtes sous Windows. D'accord ? Et donc, c'est quoi le process ? Vous compilez au sens Java C, vous créez un jar, vous avez votre package, jar et puis c'est son class pass, d'accord ? Et ensuite, on fait passer une moulinette qui s'appelle native-image, native-image, et ça, ça crée un exécutable natif sur la machine sur laquelle vous tournez. D'accord ? C'est ça le process pour construire un Substrate VM. Donc, du coup, votre application, vous ne l'avez pas tourné sur une VM, votre application est entièrement autocontenue. En fait, il y a une dépendance sur libc et zlib, et c'est tout. L'autre point qui est hyper important sur Substrate VM, c'est qu'ils font une hypothèse, une hypothèse de monde fermé. Ils disent, au moment où je fais la compilation, tout le code, il est visible. Et du coup, je fais une analyse de fou qui regarde tous les chemins de code possibles et imaginables, et il regarde tous ceux qui sont effectivement utilisés et tous les autres sont éliminés. S'il y a un champ que vous n'utilisez jamais, il est éliminé. S'il y a un morceau de 2-3 instructions qui ne sont jamais utilisées au niveau de votre méthode, c'est éliminé. C'est ce qu'on appelle l'élimination de code mort quand on fait ça à cette phase-là. Parce que quand on regarde, si on avait à compiler la VM Substrate en tant que telle, plus toutes les classes du JDK, plus tous les frameworks que vous utilisez, plus votre application, c'est un peu difficile de faire un exécutable natif qui est petit et sur disque et en mémoire. Et en fait, ce qui sauve la donne, c'est donc, il n'y a pas de JIT, donc cette partie-là est éliminée en mémoire. L'autre partie, c'est qu'on fait de l'élimination de code mort. Tout ce qui n'est pas utilisé disparaît. Et c'est ça qui fait que GraalVM est vraiment unique par rapport aux autres approches de Head of Time Compilation qu'on a pu avoir en Java jusqu'à présent. Ça, c'est super. Voilà, c'est super. Non, on va faire une démo pour vous expliquer, je vais faire une démo pour vous expliquer comment on compile en GraalVM. Donc, on a, j'ai une application toute simple. En fait, j'ai quatre applications Main, Main2, Main3, Main4. Alors, juste avant, pour vous montrer, j'ai aussi une classe qui s'appelle Foo, qui a un champ qui s'appelle Bar et dedans, il y a la valeur base. D'accord ? L'application Main, c'est Hello World System Out Print Alain. D'accord ? Donc, si je veux la faire tourner en Java, je fais Java moins, oui, moins CP Target. D'ailleurs, qui se rappelle comment on compile en Java ? Java C, moins D. Qui l'a déjà fait récemment ? Il n'y a pas grand monde quand même. Alors, on va voir si je m'en rappelle. Target et puis les sources. Donc, ça, ça a compilé. Ensuite, je peux faire tourner l'application et je lui donne le nom de la classe que je veux faire, que je veux démarrer. Et j'ai Hello World. Ça, c'est du hotspot normal. D'accord ? Maintenant, je vais utiliser GraalVM. Quand on regarde d'ailleurs la JVM que j'utilise, ça s'appuie sur hotspot, mais il y a aussi, en fait, elle est surchargée avec GraalVM, notamment les outils Native Image, etc., etc. Ok. Donc là, on va faire la compilation native. Donc, je vous avais expliqué qu'on utilise le truc qui s'appelle Native Image, moins CP. En fait, on lui donne le même type d'informations que quand on lance Java. et là, déjà, on voit que le temps de compilation est un petit peu plus lent. Vous vous rappelez, c'est toute cette analyse de chemin, c'est tout ce boulot-là qu'elle fait. Donc, elle analyse, elle regarde tous les chemins possibles, tous les chemins qui ne sont pas possibles, surtout, et finalement, elle se met à écrire l'image et quand on regarde ici, j'ai un point main que je peux faire tourner. D'accord ? Si je le time, celui-là, ça prend 0,18 secondes. si je time mon Java. C'est pas mal pour Java parce qu'en fait, en l'occurrence, il y a des ingénieurs qui sont dédiés à optimiser Low World, il faut le savoir, sur hotspot. Mais c'est plutôt pas mal en temps démarrage, mais on voit que c'est quand même 10 fois plus long. Ok, donc c'est facile, en fait, de faire une application Graal, il suffit juste de faire tourner la moulinette. Donc, on va en faire une un petit peu plus compliquée. Celle-là, elle lit application.properties à partir du classloader et puis elle retourne si elle a trouvé le fichier application.properties. D'accord ? Donc, si je fais tourner mon application main 2, je vois que ça a bien tourné. Ok ? Si je fais compiler en natif main 2, ça prend encore la fameuse seconde, enfin la fameuse 30 secondes. Ah, il y a un autre truc. Attendez, où est-ce que ça dit ? Ok, là ça dit, attention, on n'a pas réussi à le compiler parce qu'on a détecté un truc qu'on ne saura pas forcément supporter. on a fait une image fallback. Alors, l'image fallback, c'est un gros mensonge. En fait, fallback, ça veut dire j'utilise le Java hotspot en dessous. D'accord ? Donc, il faut absolument ne pas faire ça. Donc, on va rajouter le no fallback. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Si vous me payez une bière, je vous expliquerai. Donc là, ça marche, enfin, ça fait la compilation sans ce warning-là et sans retomber sur le hotspot normal et du coup, j'ai mon main 2. Vous vous rappelez, main, vous vous rappelez quand je le fais tourner en Java, voilà, il est là, ça fait tourner et ça répond, ok, l'application point properties, il est là. Si je fais main 2, il dit il n'y a pas. Ben oui, parce que vous vous rappelez l'hypothèse de monde fermé, en fait, la native image, si on ne lui dit pas toutes les ressources, il ne les connaît pas a priori. Du coup, il faut lui donner l'information. Donc, on va retourner sur la native image et on va rajouter moins h 2 mais moins, oui, include, mince. et puis là, on a le droit à une super regexp. Qui n'aime pas écrire une regexp, qui lève la main. Je pense que je suis bon. Non, je ne suis pas bon. J'ai oublié un... Qu'est-ce que... Merci, mais je pense qu'il y a une erreur là aussi. Donc, vous voyez, en tout cas, je vous démontre par l'exemple que c'est quand même un peu pénible. Alors ça, ce n'est pas de la faute de GraalVM quand même. On ne va pas non plus pousser. Voilà. Donc là, je compile et je lui dis, au fait, il y a ces fichiers de ressources, les points HTML, les points properties, les points XML, etc. Et là, pour le coup, si je fais tourner main 2, ça va mieux se passer. J'ai mon résultat. D'accord ? Donc là, on va faire une application encore un peu plus compliquée. Celle-là, elle va faire de la réflexion. Elle va appeler une classe et dire, je veux exécuter, je veux créer une nouvelle instance de cette classe et puis appeler le champ barre. Donc, je veux appeler fou et je veux, sur le champ barre, je veux avoir le résultat de barre. D'accord ? Et puis, j'ai triché un petit peu parce qu'il y a des micro-optimisations qui sont faites par GraalVM qui est capable de détecter ces choses-là. C'est pas celle-là, c'est celle-là, mais ça change pas la face du monde. Et donc, c'est pareil. Si je le fais tourner en Java, eh bien, j'ai base qui est le résultat auquel je m'attendais. Si je fais la compilation native de ce bébé et que je le fais tourner derrière, vous le devinez, ça va pas très bien se passer. Là encore, c'est à cause de l'hypothèse de monde fermé. L'hypothèse de monde fermé, elle dit, tout le code que je vois et dont je connais effectivement qu'il y a un chemin effectif entre ce code et ce code, je le garde. Tout le reste, je l'enlève. Quand je fais de la réflexion, c'est pas un bout de code, c'est un truc qui s'appuie sur de la métadonnée qui vient d'on ne sait où, potentiellement d'un fichier de properties, etc. Donc, on sait pas. Donc, cette classe sur laquelle on fait de la réflexion, elle n'est pas compilée parce qu'on n'en a pas besoin sauf qu'on en a besoin. Donc là, il y a un problème. D'accord ? Il ne pouvait pas faire réflexion arbitraire sur toutes les classes parce que réflexion arbitraire sur toutes les classes veut dire invocation arbitraire sur toutes les classes qui veut dire l'élimination de code mort, vous oubliez puisqu'on peut accéder à tous les morceaux de code potentiellement. D'accord ? Donc, ils disent la réflexion, c'est OK, mais il faut nous lister explicitement la liste des classes sur lesquelles on a envie de faire de la réflexion. Et donc là, on a un autre truc qui s'appelle reflection non, c'est files. Et là, j'ai fait un fichier qui s'appelle reflection.json Donc, on le voit, on dit, voilà, pour telle classe, je veux que sur les constructeurs, les méthodes déclarées, les méthodes publiques, tout ça, je veux pouvoir faire de la réflexion, d'accord ? Et sur tel champ. Donc ça, c'est pour une classe. Vous imaginez pour toutes les classes dans votre application. Vous imaginez l'univers Java avec Spring qui fait de la réflexion, Hibernate qui fait de la réflexion, Jackson qui fait de la réflexion, ça devient un petit peu compliqué de maintenir ce fichier-là. OK. Alors, dernier point. Ah oui, non, on va vérifier. Donc ça, c'est compilé. Juste, on va vérifier que ça fonctionne maintenant. OK, ça fonctionne. Et le dernier, c'est le numéro 4, c'est on va voir l'espace mémoire que ça consomme. Alors, si je fais tourner Main 4 en Java, d'accord ? Là, j'ai démarré. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure. j'ai mis une pause pause infinie. Du coup, on va voir la consommation de mémoire de ce truc-là. Il s'appelle Main 4. Et donc, c'est pas mal pour Java. Pour Java sur hotspot, c'est 26 mégas. C'est assez rare. Là encore, c'est du Hello World ou quasi, donc c'est très peu. OK, maintenant, on va faire tourner. On va arrêter celle-là. On va faire tourner la Main 4, mais en natif. C'est 2. Donc, on a x10. C'est pas mal. On va voir d'autres chiffres sur les applications plus réelles. Mais vous voyez l'intérêt de GraalVM. C'est super. Il y a quand même des grosses contraintes puisqu'on est obligé de filer pas mal d'informations auxquelles on n'était pas habitué avant. Et ça bouscule la façon dont on... Ça bouscule l'écosystème Java parce que c'est des choses sur lesquelles les frameworks s'appuyaient. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le classloading dynamique, on ne peut pas faire. Il n'y a pas de classloader, en fait. Pourquoi ? Parce que là encore, on compile tout au moment du build. Vos classes sont transformées en 0 et en 1 et les jumps qui vont bien. Et on y va. D'accord ? Du coup, il n'y a pas InvoqueDynamic et les méthodes Handle. Donc ça, ça pose des problèmes pour les langages du type J-Ruby ou Groovy en dynamique qui s'appuient sur ces instructions-là. Il n'y a pas de Finalizer, mais ça, on s'en fout. Il n'y a pas de Security Manager. Donc ça dépend un peu le type d'organisation et d'industrie dans lequel vous êtes. Ça peut être un problème ou pas. Voilà. Il n'y a pas JMX. C'est à cause des bins. Il y a des manage bins dynamiques dans JMX et je pense que c'est pour ça qu'ils ne le supportent pas aujourd'hui. Il y a des choses qu'ils supportent, mais il faut l'aider. La réflexion, il faut donner la liste des classes ou des champs sur lesquels on fait la réflexion. D'accord ? Les proxys, c'est pareil en gros. C'est un peu comme la réflexion. GNI, il faut pareil donner la liste manuelle. Les blocs statiques, ils ont des comportements qui sont un peu différents potentiellement. Donc les blocs statiques en Java, tant que vous n'initialisez pas la classe Java, ils ne sont pas initialisés. GraalVM, selon les settings, vous pouvez décider de préinitialiser tout. En fait, de toute façon, vous construisez les classes et exécutez le code. Donc vous pouvez préinitialiser ça et stocker le pré-hip dans l'image binaire. C'est génial parce que ça permet d'initialiser plein de choses qui sont des blocs statiques et du coup, être plus rapide au démarrage derrière. Mais il y a plein de frameworks qui s'appuient sur ça pour faire des dépendances dynamiques et des optionnelles, pardon, de tiens, si j'ai Jackson dans mon classe pass, je vais faire ça, sinon je ne vais pas faire ça. Bon, tout ça, ça ne marche plus trop bien. Il y a des patterns sur lesquels on était habitué qui ne marchent plus trop bien. Les lambda, les threads, ça marche bien. et les références, les weak références, les fantômes références, il y a des choses équivalentes, pas sémantiquement exactement la même, les mêmes, mais ça fonctionne globalement. Donc le côté noir de GraalVM, c'est qu'il faut lui filer pas mal de métadonnées et que s'il faut les remplir à la main, ça va être compliqué. Surtout, vu l'écosystème Java ou des frameworks qui ont pas mal usé et abusé de ces choses-là. OK ? Des questions ? Je suis super fort ou vous dormez complètement là. On va dire que je suis super fort. OK. Donc là, on a GraalVM. Super opportunité. Le hide-of-time compilation, la compilation de votre code hide-of-time. Par contre, on a un écosystème qui est plutôt démarrage au runtime et très dynamique, etc. donc entre Quarkus. Supersonique, subatomique, Java. Donc là, c'est hyper pompeux. On va voir pourquoi. Et le focus, c'est les applications modernes. Donc, j'ai passé pas mal de temps à vous expliquer pourquoi on avait, l'univers dans lequel on a fait Quarkus, les microservices, le déploiement dans les containers, Java, évidemment. l'univers GraalVM qui amène un certain nombre de choses. Voilà. Et l'autre point, c'est Best-of-Bridge Java Librarian Standard. On va en parler. Alors déjà, c'est open source. J'ai tendance à oublier de le dire. Donc, c'est en ASL 2.0. C'est sur GitHub. Vous faites ce que vous voulez. Filez des pull requests. Gardez-les. Peu importe. En tout cas, c'est open source. Supersonique, c'est le temps de démarrage. Notamment, on va voir qu'on améliore grandement les temps de démarrage au niveau hotspot. On les améliore encore plus quand on fait la compilation en GraalVM. On a vu les gains de performance. À la fin, j'ai des chiffres un peu plus dépannés. Mais c'est super important pour si on veut des microservices qui puissent scaler de 1 à 10 de manière très rapide et pas des temps d'attente. Bon, ça, c'est un petit peu intéressant. Mais surtout sur les fonctions, les serveurs, les fonctions dans une plateforme Function as a Service. Vous vous rappelez, le temps de démarrage, vous le payez dès le début. Donc, si vous avez un temps de démarrage de 50 millisecondes comme on peut avoir dans des applications Quarkus, ça fait une grosse différence. Subatomic, ça correspond à la taille mémoire, la consommation mémoire. On va voir qu'on est assez vite pour les petites applications microservices à de l'amélioration divisée par deux la consommation mémoire du RSS. Le RSS, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça qui est important dans les containers notamment parce que ça correspond, en gros, c'est toujours compliqué de savoir combien consomme un process parce qu'un process, il a la mémoire partagée avec d'autres process, il a de la mémoire à lui réserver à lui, etc. Mais il y a un truc qui est intéressant dans les containers vu qu'ils isolent, c'est en l'occurrence le RSS, ça correspond à toutes les pages qui sont juste pour vous pour ce process-là. Et donc, là, on parle de RSS, c'est ce qui est utilisé par Kubernetes notamment pour dire, tiens, ce process, il utilise plus de mémoire que ce qu'on lui avait donné. donc le shoot, d'accord ? C'est lui qui décide. L'orchestrateur, il s'appuie là-dessus pour décider s'il shoot un process ou pas. Et donc, ça améliore la densité mémoire. Vous vous rappelez, Java, Node.js, Go, là, en Quarkus, notre objectif, c'était d'être un peu dans les mêmes niveaux que des applications Go. On y est. On y est quand on fait de la compilation Grave VM. Et puis, c'est du Java. Du coup, ça s'appuie sur les frameworks que vous connaissez déjà. Donc, ce n'est pas des API Quarkus. En fait, c'est les API Burnet, les API Jax RS, etc. Et on va parler du Hot Reload qui est un point intéressant. Eh bien, je vais vous faire une démo. Alors, est-ce que j'ai éteint les applications ? Oui. Alors, on n'a pas d'application. Donc là, on va en écrire une. Vous pouvez utiliser un plugin Maven qu'on a qui vous permet de créer un squelette d'application. Donc, on le lance et puis, il va nous dire voilà, moi, je veux comme la note. OK. Hello Quarkus. Non. Hello Quarkus. Voilà. Et puis, on peut décider de faire un squelette vide, mais là, je vais rajouter une ressource au sens reste. Voilà. Puis, elle s'appelle comme ça et tout ça, ça va bien. OK. Donc là, j'ai créé un template. Vous pouvez faire en Gradel. On n'a pas la génération de projet avec Gradel, mais ça fait le même boulot. Pourquoi il ne répond pas à mon idée ? ça va créer un répertoire qui est là Hello Quarkus. Voilà. Et donc là, c'est un projet tout simple qui a des tests, qui a des ressources et qui a la fameuse slash Hello, le Hello World du reste. OK. Et Quarkus, il a un mode qu'on appelle le mode Dev qui permet de faire du chargement, du hot reload. Donc là, on fait mvn compile Quarkus dev. Ça démarre Quarkus en mode développement. Donc, on va voir que le debugger est démarré et ça ne démarre pas parce qu'il y a déjà un qui est démarré. Est-ce que c'est lui ? On va recommencer. Donc, le debugger est activé et puis ça a démarré en 0,8 secondes, en hotspot. Là, on ne parle pas de GraalVM encore. Et donc là, il n'y a pas grand-chose. Il y a Rest Easy et CDI. Et donc là, on est prêt à développer en fait. Donc là, c'était la version StormTel mais si on fait la version Quarkus, déjà par défaut, on a une page qui nous explique un petit peu comment utiliser Quarkus, comment avancer. Puis ensuite, si on fait le fameux Hello, ça ramène Hello donc jusqu'ici, tout va bien. On va commencer à coder un peu. Donc, si on met ici Hello Luxembourg, rafraîchi, je le vois tout de suite. D'accord ? Si je fais Hello Luxembourg et que je fais une petite typo par erreur, j'ai tout de suite le feedback aussi. Donc là, je vois que il faut que je corrige ça, rafraîchi et je corrige. Donc là, le temps entre je fais un morceau de code, je vois les changements et j'ai quelque chose à corriger et je reviens, il est extrêmement court. Équivalent de ce que vous avez dans d'autres plateformes de type Node ou PHP mais là, c'est en Java et ce qui se passe, on va regarder d'ailleurs, c'est un peu brutasse mais comme Quarkus démarre vite, ça se passe très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous faites un appel avec votre navigateur, on regarde s'il y a eu des changements dans l'application. Ah bah oui, tiens, là il y a Hello ressource qui a changé. Ok, je le recompile, j'éteins Quarkus, c'est-à-dire qu'en fait je vire le class loader, je redémarre Quarkus, la nouvelle version de l'application et je réponds et tout ça en 200 millisecondes. D'accord ? D'où cette notion, cette sensation d'instantanéité. Ok ? Alors, on va regarder un petit peu comment on fait les choses. Donc là, je vais rajouter un autre. Donc, ça utilise dans ce cas-là JacksRS, donc rest easy derrière. D'ailleurs, je vais le copier ici et je vais le mettre là. Comme ça, toutes mes ressources seront text plain. Et puis là, je vais faire string. En fait, je vais optimiser un peu mon code. Ici, je vais mettre la ville. Donc ici, je vais enlever ça. Et la ville, en fait, je ne viens pas de Paris, mais bon, c'est à peu près ça. Wow. Et donc là encore, je reviens. Ah oui, non, je n'ai pas défini le chemin. Donc le chemin, ça va être. D'accord. Et donc, si je fais là et que je fais city, j'ai ça. D'accord ? Donc ça, c'est comment j'écris mes nouveaux endpoints rest. Et puis moi, en fait, Hello, c'est bien, mais je veux la version française. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va externaliser ça. Donc je vais faire un, mettre ça dans un fichier de config. Je vais l'appeler greeting. Voilà. Et puis on a la chaîne de caractère greeting. Et puis, je vais remplacer ça. Puis je vais revenir là, je vais rafraîchir. Ah, ça a planté. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il dit ? Là encore, il me donne l'information. Ah, il n'y a pas de valeur sur greeting. Eh bien, je vais aller corriger ça. Il n'y a pas de valeur sur greeting, c'est-à-dire qu'il ne le trouve pas. Il dit, il y a une propriété de config que tu demandes mais qui n'existe pas. Effectivement, je ne l'ai pas mis là-dedans. Donc là, je vais faire greeting égale bonjour. Rafraîchir. Et là, ça se passe mieux. Mais par contre, c'était ce champ-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur des propriétés qui sont optionnelles ? Eh bien, on peut faire ça. Je vais en mettre une ici. Je vais faire config property encore, name, city. Et là, je vais faire optional. Optional de string. Je pense que je vais avoir un tunnel carpien à la fin de la séance. city. Et donc là, si elle est là, tant mieux, dans le fichier de propriété. Puis sinon, on va faire une valeur par défaut. Donc là, je vais dire, j'utilise city ou alors, Paris par défaut. Donc là, si je vais sur la ville, j'ai Paris. Et par contre, si je vais là et que je rajoute, voilà. Et tout ça, on approche un peu dynamique. Le modèle de programmation, c'est CDI, donc l'injection de dépendance. Donc là, je peux créer une ressource, par exemple, un greeting service. Je refactorise un peu mon code. Donc, je vais prendre ce morceau-là. Je vais le coller là. Donc, lui, c'est bon. Lui, c'est pas bon. Lui, c'est pas bon. Je vais l'appeler greeting. Je vais importer ça. OK. Qu'est-ce que je dois dire, moi ? Je vais le mettre en application scope. Et puis, je retourne ici. Et puis, au lieu de prendre ça, je vais faire add-inject, l'équivalent du auto-wire si vous utilisez Spring. Pardon. Hop. Voilà. Et puis, du coup, là, j'ai plus qu'à faire remplacer mon appel. Cripting. OK. Et puis, ça va bien se passer. C'était l'eau de mémoire. Il faut changer. OK. Donc, ça, c'est le modèle de programmation. Est-ce qu'il y a des choses que je voulais vous dire et que je n'ai pas vues encore ? Donc, on a vu la config. On a vu le modèle de programmation. On a vu comment on fait des appels, des services endpoint. Non, c'est pas mal. On verra plein d'autres choses après. On va avancer un petit peu sur les slides. Des questions ? OK. Donc, on a vu de démarrer en mode dev parce que ça nous donne le cycle de vie super rapide. c'est vraiment intéressant. Les endpoints au sens JAX et REST sont assez similaires à d'autres frameworks qui font des services REST. La configuration qu'on peut injecter optionnelle ou pas. On peut même mettre une valeur par défaut ici. Pardon, je ne vous ai pas montré. Pourquoi est-ce que je voulais dire pareil ? Ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a vu quand on quand on quand on redacte donc avec les conversations qu'on avait avec notre équipe l'équipe OpenJDK et le middleware quand on a vu GraalVM on a dit OK. La JVM en tant que telle c'est bien mais ça ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut bouger c'est non seulement la JVM mais aussi l'écosystème pour embrasser ces contraintes et du coup en faire un framework natif de ce nouvel univers qui est le préparation au moment du build. Que ça soit de la compilation mais aussi la préparation des frameworks. d'accord ? Et c'est de là que Quarkus est né. Donc l'idée c'est on va prendre les points forts de GraalVM et au lieu d'essayer de compenser les points faibles on va les accepter et on va les compenser pour l'utilisateur. Donc compilation AOT agressive donc essayer d'éliminer le plus de classes et de bouts de code possible donc on va aider à ce que les frameworks simplifient un peu leurs codes pour que GraalVM puisse faire plus d'élimination et surtout faire évoluer les frameworks pour filer la bonne information à GraalVM. Vous rappelez la réflexion arbitraire pas possible donc il faut faire des choses différemment. D'accord ? Qu'est-ce que ça fait un framework ? Ça part des fichiers de config donc tout un modèle mémoire qui fait ça ça va scanner votre classe pass pour trouver dans le cas d'Hibernet toutes les classes qui sont marquées at entity ça va pour une classe donnée chercher les getters et les setters là encore je prends l'exemple d'Hibernet mais vous pouvez imaginer que tous les frameworks qui ont utilisé des annotations du manuement du node utilisent ces approches là ensuite ça va construire son métamodèle dont il a besoin au moment du runtime celui qui est optimisé pour être bien rapide par exemple pour une entité la requête SQL pour faire la création la mise à jour en table ce genre de choses ça va préparer les objets pour faire de la réflexion créer les proxys etc. et finalement ça va démarrer créer des threads ouvrir les entrées sorties d'accord ? Donc imaginez un monde dans lequel tout ce démarrage au start-up time sauf la dernière ligne on le fait non pas au start-up time mais au build time et quand on prend cette hypothèse et en fait la façon dont on fait ça c'est qu'on prend l'hypothèse de monde fermé mais pas seulement pour le code java pour l'application en tant que telle l'application en tant que telle on sait qu'elle utilise hibernate avec un accès à la base de données de type postgres plus pas de cache de second niveau etc. on va faire des hypothèses de travail on va pouvoir pré-construire pré-démarrer les frameworks au moment du build donc déjà l'avantage c'est qu'on fait le boulot au moment du build c'est-à-dire une seule fois et pas au moment de chaque démarrage donc on gagne du temps de démarrage à chaque fois donc ça c'est cool le deuxième c'est que en fait les gens nous posent souvent la question comment ça se fait que Quarkus sur hotspot il est deux fois plus petit sur les applications simples comme on a vu là que la compétition et le point clé c'est les bootstrap les classes qui font du bootstrap c'est en fait un gros morceau un morceau assez important des frameworks Java aujourd'hui que ce soit Hibernate, Spring Rest Easy etc. ils font pas mal de boulot au build time et puis ces classes-là ils sont utilisés au build time et puis après ils ne sont pas utilisés donc quand vous prenez ce travail qui est fait au startup time que vous le mettez au niveau du build au moment du startup time ces classes-là on n'en a pas besoin donc tout ce metaspace il n'est pas utilisé donc là il y a aussi un gros gain mémoire à ce niveau-là et du coup moins de temps pour démarrer et moins de mémoire utilisée d'accord et puis pareil on peut continuer à avancer et tirer la pelote et bien là je fais de la réflexion mais en fait je n'en ai pas besoin je pourrais générer la classe qui fait les appels comme il faut ou alors le proxy dynamique je sais que je vais avoir besoin de la proxy sur cette entité parce que c'est un many to one et que je peux faire une association lazy et bien je vais le générer la classe elle est générée c'est pas un proxy donc tout ça c'est du temps gagné pas mal d'autres choses nous ce qu'on fait au build time c'est qu'on ne charge pas les classes quand on peut on utilise un système d'index qui nous permet d'aller plus vite charger les classes ça reste lent du coup si on veut scanner ce qu'il y a dans les classes sans avoir à les charger on utilise un système d'index on a un truc qui s'appelle jandex qui nous permet de faire ça qui nous permet de détecter les classes sur lesquelles on veut faire de la réflexion etc. on détecte que les classes at entity c'est les classes d'hybernate donc hibernate demande à l'index jandex donne moi les classes qui sont at entity comme ça je vais faire des choses avec je vais générer les proxys ou les choses comme ça vu qu'on est au build time on peut faire de l'amélioration de bytecode par exemple hibernate il y a optionnellement de l'amélioration de l'augmentation de bytecode pour faire le lazy loading sans proxy notamment et bien ça on peut le faire au build time puisqu'on a un framework Quarkus travaille au build time essentiellement et on peut faire une seule passe d'augmentation de build time au lieu que chaque framework fasse son augmentation de build time et donc charge la classe la transforme etc. on n'a qu'une seule passe donc ça c'est un gain et puis ce qu'on fait c'est qu'on a on fait tous nos travails au build time et puis il nous faut finir de démarrer la fin du framework et donc démarrer la fin du framework comment on fait ça et bien au moment du build on appelle un recorder qui dit ben voilà appelle telle méthode du framework ensuite telle méthode telle méthode telle méthode avec tel paramètre et puis ce recorder il va générer une classe en bytecode va générer du bytecode qui correspond à une classe mais vous ce que vous allez utiliser c'est cette l'API de votre framework qui permet de démarrer en fait on a fait un proxy de ça on a écouté les appels que vous faites et on génère la classe qui va bien et cette classe là elle est exécutée au runtime par Quarkus ça va ou ça c'était un peu il faut me répondre un petit peu là parce que sinon ok cool il y a un autre truc je pense que j'ai un je sais pas je l'ai là il y a un autre truc important sur GraalVM vous rappelez les fameux blocs statiques qui sont qui peuvent être initialisés au moment où on fait le build et pas au moment où on démarre l'application et bien on utilise ce truc là pour pré-démarrer les frameworks encore plus quand on fait de la compilation native donc littéralement on démarre toutes les choses qu'on peut faire au moment du build au moment de l'initialisation de la classe et de faire un dump de la mémoire dans l'image native on va le faire du coup on va pré-démarrer les frameworks juste littéralement juste avant qu'ils fassent ouvrir le thread pour accéder à la base de données ou ce genre de choses et du coup ça ça fait des temps de démarrage encore meilleurs au niveau de la compilation GraalVM et puis il y a un point important alors tout ça c'est difficile il y a beaucoup de concepts et ça penser build time ça change beaucoup le paradigme et la façon dont on pense mais il y a un autre point dont je vous ai dit c'est GraalVM il lui faut la liste des classes sur lesquelles faire de la réflexion la liste des fichiers de ressources etc. donc vous vous le savez vous êtes utilisateur final mais si vous tapez toute la doc de tous les frameworks ça fait quand même pas mal de boulot savoir sur quelles classes ils font de la réflexion en interne la réflexion sur vos classes à vous etc. les frameworks eux ils savent sémantiquement Hibernate il sait que sur les at-intity il veut faire de la réflexion il sait que potentiellement il veut lire persistance.xml il sait que import.sql il veut le lire aussi donc toutes ces informations on les a les frameworks ils les ont ils peuvent les passer à GraalVM donc Quarkus il a un framework qui permet aux frameworks de type Rest Easy Hibernate etc. de passer cette information à GraalVM donc vous vous avez pas à écrire le fichier JSON hyper long avec toutes les classes sur lesquelles il faut faire de la réflexion donc ça c'est un gros gain aussi au niveau enfin vous du point de vue applicatif c'est comme si vous développiez une application classique et par contre le boulot il est fait par Quarkus et ses extensions oui l'autre point c'est que comme on fait une hypothèse de monde clos on est capable de savoir qu'il y a tel framework qui va être démarré tel autre qui va pas être démarré donc on peut aider l'élimination de code mort de GraalVM et d'éliminer certains morceaux du chemin qui autrement ne seraient pas éliminés donc on fait pas mal d'optimisation là-dessus pour gagner encore en mémoire alors comment on fait tourner un framework sur GraalVM au-delà de passer les bonnes informations de métadonnées etc. il y a des choses qui fonctionnent pas forcément exactement comme on l'anticipait notamment les blocs statiques ne pas faire ça dans un bloc statique l'initialisation etc. parce que ça pourrait être fait de manière eager versus lazy mais il y a plein d'autres points un petit peu dodgy donc idéalement nous on a poussé le plus de choses qu'upstream il y a des frameworks qui ont commencé à faire leur travail aussi upstream et après il y a un mode dans GraalVM qui s'appelle les substitutions qui dit quand tu vois telle classe et telle méthode remplace telle méthode par ce morceau là telle autre méthode et littéralement ça vous permet de faire du remplacement de code alors c'est à ne pas abuser parce que c'est comme un patch donc c'est assez fragile mais ça nous permet d'avancer là-dessus je vais corriger un truc là continuous improvement hop ok donc Quarkus en fait il fait j'ai dit 80 mais j'imagine que c'est encore plus il fait 90% de son boulot au build time d'accord c'est exposé via via Maven ou via Gravel etc il fait son boulot au build time et après il génère les classes qui vont être démarrées au run time pour démarrer votre application et voilà d'accord mais la plupart du boulot est fait au build time et ça offre un framework d'extension et ce framework d'extension c'est le en gros c'est le framework qui permet de prendre un framework de type hibernate et de le faire démarrer mais pas au start up time au build time ok c'est ça que ça fait Quarkus et donc Quarkus c'est tout ce qu'il y a en bleu là donc ça s'appuie sur OpenJDK Hotspot ou Substrate VM en fonction des besoins des préférences on en parlera peut-être un peu après il y a Quarkus Core qui est là et qui vous offre qui est le coeur de ce que fait Quarkus et là encore 80% du boulot ou 90% est fait au build time il y a Jandex qui est ce fameux truc qui fait les index de classes qui nous permet de naviguer de connaître les classes leurs annotations le nom des méthodes etc sans avoir à les charger donc ça ça permet de gagner du temps au moment de notre phase de build Gizmo qui est le fameux recorder qui génère le bytecode qui va être rejoué au runtime le Graal SDK qui nous permet de passer les informations tiens on veut faire appliquer de la réflexion sur telle classe et tel champ et pas tel autre etc Arc c'est notre injection de dépendance donc ça implémente CDI ou la plupart de CDI sauf que ça fait tout ça au build time donc au lieu un peu comme Dagger sauf que ça n'utilise pas des annotations de processeurs ça fait ça après la compile mais ça génère l'injection qui va bien ça génère le new et ça injecte l'objet qui va bien au lieu de faire des proxys et des choses comme ça c'est la technologie qu'on a dû réécrire plutôt qu'adapter donc on n'a pas utilisé le moteur weld là dessus parce que c'était assez coeur de la plateforme et le reste c'est un pont c'est un pont entre le framework rest easy et la façon de démarrer au build time donc vous avez une extension rest easy mais qui est en fait une façon de faire le pont entre cet univers et il y a un autre point on va voir que la configuration Quarkus elle est unifiée dans un seul fichier on a essayé de limiter le côté cérémoniel des frameworks il y en a un qui veut persistance.xml un autre qui veut beans.xml etc tout ça on l'a unifié du coup on a un seul fichier de configuration qui simplifie les choses donc ça aussi c'est au niveau de l'extension que c'est fait L'élimination de code mort mais au niveau fonctionnel c'est ça c'est à dire qu'on dit Arc donc l'implémentation de CDI elle dit voilà moi j'ai deux j'ai un bin un contrat de bin qui injecte shopping cart et puis shopping cart il y a deux implémentations mais il n'y en a qu'une seule que je sais utiliser donc je vais littéralement faire l'injection dans check out du cart et j'avance d'accord et j'ai élimité entièrement ce morceau là qui est éliminé par GraalVM du coup au niveau de la compilation ou pas chargé par hotspot mais ça revient au même du coup en termes d'avantages donc le process c'est ça c'est je compile je compile je fais mon jar donc ça c'est mon côté packaging ensuite il y a une phase où je récupère le bon framework qui va bien c'est une phase qu'on va avoir très bientôt dans Quarkus qui permet notamment de gérer les CV et les choses comme ça tiens il y a une nouvelle version de mineur de tel framework ou micro de tel framework est-ce qu'il faut que je me retape toute la compilation de l'appli ou est-ce que je peux détecter ça et puis avoir ma plateforme de type Kubernetes qui redéploie l'application voilà permettre ce genre de choses c'est important c'est important en termes de viabilité parce que quand on a c'est bien d'avoir dit bon les serveurs d'application c'est tout pourri et du coup on veut faire un main mais du coup dedans c'est une black box pour votre équipe de Ops et donc au niveau de la sécurité donc quand vous avez un problème de sécurité sur une librairie c'est à l'équipe de dev de savoir ça et de pousser une nouvelle version pendant la durée de vie de l'application d'accord ça c'est un truc que les serveurs d'application faisaient pour vous sur tout le socle qui était standardisé ça il faut le retrouver parce que c'est un point de plus en plus important on voit que disons la maturité des gens qui nous veulent du mal a pas mal grossi donc ensuite on a toute cette phase où on exécute les extensions au build time qui vont aller lire les métadonnées générer des classes lire les fichiers de ressources donner à GraalVM la liste des classes sur lesquelles faire de la réflexion etc puis ensuite on a le choix soit on fait tourner sur hotspot et on met peut-être ça dans un container ou pas soit on fait la compilation native c'est le fameux native image et ça c'est exécuté par on va voir comment c'est fait au niveau de Quarkus et ensuite vous avez votre exécutable natif sur lequel vous pouvez faire tourner l'image l'exécutable natif que vous pouvez faire tourner par exemple dans un container ok donc mon application qui est là donc j'ai fini de la développer je vais pouvoir la compiler en natif vous vous rappelez native image avec tous les trucs de config donc là je vais faire mvn package ça c'est comme vous auriez fait dans Maven et là je vais lui donner le profil native et ça va démarrer ah les tests vont planter parce que j'ai changé le le hello endpoint il a changé il attendait hello maintenant c'est bonjour donc ça me permet de ne pas oublier de vous parler des tests Quarkus ça démarre super vite donc quand on fait un test on démarre Quarkus et comment on démarre Quarkus on dit Quarkus test et Quarkus test va faire le boulot de démarrer Quarkus et puis après on peut faire des tests du style injecter des bins donc ça c'est du grey test et des tests un peu plus black box dans ce cas là là on utilise rest assured pour tester notre valeur de retour et on a intégré rest assured avec ça ce qui fait que le port sur lequel est démarré Quarkus là le 8080 par défaut qu'on peut surcharger il est injecté proprement et configuré avec rest assured donc là ah ouais mais si vous ne me dites pas on ne va pas s'en sortir bonjour il faut m'aider sur les typos les typos voilà donc là ça démarre ça commence à compiler donc toute cette ligne là elle a été faite pour vous d'accord et là encore on ne voit pas la liste des classes sur lesquelles faire de la réflexion parce que c'est passé au runtime ce que je veux vous montrer c'est comment c'est fait ça ça c'est fait avec il y a un plugin Quarkus et on essaie d'intégrer le tout là dedans donc on a le pomme qui a été généré là c'est un pomme normal on a la valeur de le Quarkus version 0.16.1 la 0.17 est sortie hier alors je me suis dit j'ai fait un peu mon j'ai fait un peu ma poule mouillée ici ensuite on a un bomme qui nous permet d'aligner toutes les versions donc vous pouvez surcharger mais en tout cas c'est une bonne pratique de partir là dessus puis par défaut on avait rajouté rest easy junit 5 et rest assured mais ce qui est important c'est les plugins donc on a le plugin Quarkus qui tourne au build et puis on a quand on active le profil natif qui peut être activé par une propriété donc on peut faire aussi tirer des natifs au lieu de tirer p si on oublie ou si on se trompe du coup on ne se trompe pas c'est bien Quarkus Maven Plugin ça fait tourner le goal native image qui est une implémentation dans notre plugin Maven là on a des propriétés qu'on peut passer donc GraveM il y a par défaut il désactive certains protocoles URL ou des choses comme ça donc là on active ceux qui vont bien on a tout ça on l'a documenté et puis on l'a associé au goal integration test ou verify d'accord voilà donc la compilation a dû finir et donc là si je regarde dans target j'ai mon runner qui va dépendre des librairies qui sont là ou la compilation natif entière qui est le point rouge enfin le fichier en rouge ici donc si je le fais tourner déjà ça a démarré je ne sais plus en combien ça a démarré la version Java mais là on est en 0,011 secondes on va voir la version Java comment elle s'appelait c'est pas mal une demi seconde en Java quand même mais en natif c'est encore plus pas mal voilà donc ça c'est la compilation native en l'occurrence ça tourne sur mon Mac mais je ne déploie pas sur un Mac en prod je déploie dans un container en l'occurrence donc là on va voir comment je vais déployer ça sur sur dans Kubernetes donc déjà je vous ai dit la compilation elle est spécifique à la à l'infrastructure qu'il y a en dessous donc je vais faire la compilation dans un docker pour éviter de dépendre de moi enfin du Mac et du coup d'avoir quelque chose qui fonctionne là donc on va faire MVN package on va faire un clean d'ailleurs clean package un aspect native ça ça bouge pas et puis on a une autre propriété qui s'appelle native-image point docker build on le met à vrai et du coup ça dit au lieu de faire la compilation locale tu la fais dans un container docker donc ça prend à peu près le même temps on va le laisser tourner ah ça c'est pas cool bon on va peut-être passer cette étape ce que je voulais vous montrer après c'est donc après vous faites un docker docker build pour construire l'image en tant que tel d'ailleurs qu'on peut voir ici en fait on a généré soit le docker file pour votre application Java donc il s'appuie sur le JRE qui va bien etc et ça démarre votre application runner.jar soit en natif et donc là Fedora Minimal alors ils ont fait un petit truc bizarre dans la version d'après donc là Fedora Minimal 29 si on arrive jusque là on va on va éviter cette étape là bon il va falloir me croire sur parole je peux peut-être vous montrer non ça n'a peut-être pas un super intérêt de vous montrer les commandes et comment faire démarrer sur docker ou sur Kubernetes mais en gros vous pouvez déployer ça sur docker ou sur Kubernetes avec la densité de mémoire qui va bien et c'est de la bonne est-ce que vous avez des questions donc la question c'est est-ce que Quarkus c'est ça qui permet de faire la compatibilité de certains niveaux de Java donc la question c'est est-ce que Quarkus c'est ça qui permet de faire la compatibilité entre l'ancienne façon de travailler et la nouvelle approche et les contraintes de GraalVM alors Quarkus c'est plein de trucs en même temps c'est ça où c'est un peu compliqué mais effectivement il y a toute la partie base des extensions qui est à propos de ça qui est de prendre les frameworks et les faire démarrer au build time pour éliminer le plus de classes possible au moment du run time d'accord donc ça c'est une première étape la deuxième c'est que les extensions effectivement elles passent de l'information à GraalVM au moment du native image pour que vous en tant qu'utilisateur final vous n'ayez pas à passer ces informations donc c'est un peu de boulot au niveau des gens qui font les frameworks ça leur demande de penser ah bah tiens quelle classe sur laquelle faire de la réflexion reste easy si vous avez des trucs genre JacksRS et que le get il ramène une to-do cet objet to-do si vous faites du json et bien il faut il faut pouvoir utiliser Jackson pour le sérialiser c'est à dire que Jackson il va falloir faire de la réflexion mais reste easy il dit bah tiens les types de retours il va falloir que je vais les demander à ce qu'ils sur les je vais demander à ce qu'on puisse faire de la réflexion dessus donc reste easy passe cette information par exemple à GraalVM d'accord ensuite Quarkus il a une couche au dessus qui est une unification enfin c'est vu comme une une plateforme simple plutôt que plutôt qu'un ensemble de framework sur lequel c'est à vous de faire un peu la glue donc on va le voir après mais la configuration est simplifiée etc etc donc ça c'est la partie entre guillemets haute de Quarkus voilà j'espère que j'ai à peu près répondu à la question de toute façon on va voir un petit peu après la suite ok on a vu comment faire enfin on n'a pas vu mais je sais on a vu comment faire les exécutables natifs on n'a pas vu comment faire la containerisation parce que le réseau n'est pas au niveau mais c'est pas grave donc c'est comme ça que vous faites vous faites le docker build vous appelez le ouais ben c'est pas très grave je pense ouais d'accord alors attendez on me dit dans l'oreillette qu'il y a un câble ethernet qui est la solution magique au problème de wifi ah non je peux pas j'ai pas d'adaptateur qui va bien non mais j'en ai pas d'autres si Linux non c'est pas ça là c'est main room pardon il est où j'ai délumé room tu es pas tu veux passer le mot mais il ne fait pas chaud tu le connais non non ouais ouais ça devrait être mieux non bon c'est pas grave on va voir ça pourrait être utile plus tard dans Kubernetes bon une fois qu'on a construit l'image native et l'image on la publie et ensuite on expose notre déploiement et on peut l'utiliser d'accord ça c'était juste hello world je vous propose 5-7 minutes de pause et puis on revient pour la suite et on va écrire des applications rest et des applications basées sur les événements pas trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de contenu enfin moi je m'en fous je connais mais c'est pour vous bon on va reprendre on va reprendre la présentation donc là on va partir sur la partie native rest et on va voir un petit peu les phases de plus haut niveau là je vous ai expliqué vraiment le comment on a fait en dessous etc maintenant on va voir comment ça s'utilise plus proprement et donc on va faire une application to do déjà il y a un truc qui s'appelle to do back end qui en fait contrairement à ce que son nom dit a plusieurs implémentations de front end et plusieurs implémentations de back end et du coup on peut voir un petit peu comment le code est fait différemment en fonction d'une application et d'une autre d'accord et donc nous on va faire notre implémentation Quarkus et puis on va stocker notre info dans PostgreSQL et puis on va écrire le back end donc le front end il est déjà là et ce qu'on va écrire c'est la partie back end c'est à dire les rest end points etc et donc les API qui sont standardisées par le front end ce qu'elles ont c'est slash API qui doit ramener tous les to do ensuite une to do pour un ID donné ensuite on peut pousser une nouvelle to do avec un post patcher c'est pour faire l'update supprimer évidemment des items ou supprimer un élément spécifique d'accord jusqu'ici tout va bien et donc on va démarrer la base de données alors je l'ai déjà démarré dans un container PostgreSQL ailleurs ensuite on va commencer à définir l'entité to do rajouter des valeurs pour faire des tests dans la base de données et puis implémenter les différentes méthodes bon bah c'est parti je sais pas pourquoi ça marche pas alors attendez tac je vais y arriver ok donc là compile Quarkus dev donc on démarre Quarkus en mode dev puisque après tout on est en mode développement alors l'application elle est déjà en partie écrite mais du coup on va regarder le code et puis avancer je me rappelle plus ce que j'ai enlevé alors je me suis fait des pièges à moi-même j'ai enlevé de manière aléatoire des morceaux de code donc le premier truc c'est qu'on a une ressource to do sur laquelle on va arriver vous rappelez le slash API et puis on a j'ai déjà écrit un certain nombre des méthodes mais là je vais écrire la partie où où je veux ramener toutes les entités toutes les to do de la base de données donc la façon dont je fais ça c'est avec avec rest easy c'est add get le pass c'est le pass par défaut donc je vais pas le changer et puis public liste de to do get call donc là par exemple vous vous rappelez on a parlé du fait que il fallait ajouter il fallait dire à GraalVM qu'on veut faire de la réflexion sur l'objet sur les objets là to do on sait qu'il va on va vouloir faire du JSON dessus du coup cet objet là par défaut rest easy va dire on va le marquer pour la réflexion donc toute cette sémantique que les frameworks ont vont vous aider à ne pas avoir à lister ces classes là dedans et donc to do alors là c'est déjà écrit mais on va on écrit on l'écrit en tant qu'entité au sens hibernate du terme sauf que cette entité elle est en panache entity qu'est-ce que ça veut dire alors panache c'est un aujourd'hui on a panache pour hibernate ou plutôt hibernate avec panache c'est comme ça qu'on le dit mais on va on va améliorer ça mais en tout cas panache c'est là pour améliorer les cas d'utilisation simple donc toutes les parties crud on veut les simplifier par rapport à l'utilisation jpa classique en tout cas si vous avez des choses un peu compliquées vous pouvez toujours maintenant que vous avez votre entité to do définie aller sur to do resource faire un add inject de l'entity manager et ensuite utiliser l'entity manager tel qu'il est là on va utiliser une approche un petit peu différente qui s'appelle le active record pattern et la façon dont on peut le penser quand on vient de jpa c'est que vous prenez l'objet entité vous prenez votre objet dao ou repository et en fait c'est un seul objet donc là panache entité par exemple ça définit l'identifiant ici d'accord donc ça c'est toujours ça qui n'est pas à faire évidemment on peut si on veut un identifiant de type différent on a une autre classe pour faire ça et ce qu'on voit sur la classe de base c'est qu'il y a un certain nombre d'opérations qui sont là et implémentées pour nous donc to do du coup on s'appuie sur on définit l'état très rapidement donc le titre est-ce que la tâche a été complétée ou pas etc puis c'est une entité jpa classique donc on peut mettre les add colonnes les notes blanks de bin validation pour valider ça etc c'est des champs c'est pas des getters vous pouvez faire des getters juste là ils sont générés pour vous un peu comme Longbox le fait donc là panache génère les getters pour vous et du coup si vous faites un appel to do ressources je sais plus si il y en a ici là vous voyez je fais un to do.order en fait il est remplacé par to do.getorder ok par la génération au niveau du bytecode donc vous avez l'encapsulation mais sans avoir le coup de la cérémonie d'écrire les getters et les setters etc ok donc j'ai écrit mon état ici et puis maintenant je veux ramener la liste des to do pour rappeler l'entité c'est aussi le repository ou le DAO donc en fait je vais accrocier un petit peu sur to do j'ai un certain nombre d'opérations par défaut liste qui passe une requête find delete find by id stream count persist etc nous ce qu'on veut c'est ramener toutes les entités tous les to do et puis peut-être on va les ordonner par priorité donc on va faire un sort by order ok normalement ça doit être prêt donc on va on va vérifier localhost to do .html donc il est là il fonctionne sauf que j'ai rien dans ma base de données donc je vais je vais rajouter des valeurs dans ma base de données alors je vais tricher un petit peu j'en ai déjà décrit ici là c'est des c'est des inserts que je vais mettre dans le fichier import.sql je sais pas si vous connaissez dans jpa il y a import.sql et donc là juste le fait de le modifier et de revenir là je rafraîchis et j'ai l'information d'accord donc là encore le cycle de vie est très court il marche aussi pour des applications qui accèdent à la base de données qui jouent avec les données etc donc là on a un certain nombre de choses et enfin de données dans notre base de données donc ça c'est cool comment est-ce qu'on implémente le reste je vais peut-être pas aller trop dans le détail mais pareil là on réutilise le find by id qui est déjà généré pour nous grâce à panache ça ramène mon entité si elle est nulle il y a un problème donc je vais remonter l'information au niveau de mon front-end sinon je ramène l'entité pour la création quelqu'un demandait ah vous amenez un moteur transactionnel oui on amène un moteur transactionnel ça se voit ici comment on remonte bon déjà il y a marqué transactional pourquoi Kafka attendez hop là voilà ça se voit ici donc agrowall c'est le connection pool cdi c'est l'implémentation arc dont on a parlé hibernate ORM hibernate validator le driver JDBC le moteur transactionnel GTA rest easy et le binding rest easy json b d'accord on du coup sur l'objet lui-même on peut appeler point persiste c'est safe parce qu'on a déjà validé l'objet donc on a déjà vérifié note blank etc etc on valide l'objet et puis si ça marche on ramène un statut created au niveau du du retour ouais HTTP la partie update c'est pareil donc on prend la valeur on la charge et puis on copie les valeurs qui nous intéressent et ensuite vu que c'est dans une transaction ça s'exécute pareil pour la suppression la suppression il y a une petite différence au lieu d'avoir utilisé les méthodes qui sont déjà implémentées par défaut par les panachentity en fait on appelle delete completed qu'on implémente ça appelle delete et ça c'est une requête jpql une requête hql vous me dites non c'est juste un seul mot donc on va faire ça ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire un moteur de recherche d'accord donc on va pour voir un petit peu comment ça fait on va écrire un moteur de recherche donc le moteur de recherche on va vouloir qu'il réponde sur du get ça va ramener des listes de to do ça va tiens d'ailleurs attendez avant de faire ça ce qu'il n'y a pas c'est le front end pour le moteur de recherche mais c'est pas grave quand on est développeur back pas d'avoir d'interface ça ne nous bloque pas ce qu'on va faire par contre c'est rajouter c'est rajouter swagger rajouter open api donc on va faire mvm quarkus déjà on peut lister les les extensions qui sont disponibles j'ai vraiment du mal donc là on a une 45 ou un truc comme ça il y en a que ça grossit tous les jours le dernier là c'est une vieille version mais le dernier en date il y a le mailer réactif par exemple donc là on va faire add extension et puis add extension on peut lister les extensions qu'on veut extension donc là open open api ça va me dire alors merci ok donc là ça dit que ça a ajouté l'extension quarkus small array open api on va l'utiliser un petit peu après donc je reviens à mes moutons j'ai créé un moteur de recherche donc il s'appelle search je vais vouloir un mot et je vais vouloir probablement faire de la pagination je vais lui donner un chemin différent donc là je vais dire search par exemple donc ça va être api slash search et puis et puis ici je vais définir les passes params donc là c'est word et celui-là page ah oui parce que excusez-moi en fait là il va falloir que je passe les paramètres je vais les passer par l'url donc je vais faire word page voilà bon après je suis pas alors j'aurais dû prendre un peu plus de café ok donc là on va implémenter on va estimer qu'un moteur de recherche c'est quand même un peu compliqué on va pas le mettre ça dans le contrôleur on va plutôt mettre ça dans une méthode dédiée donc là je vais écrire search je vais passer le mot je vais passer l'élément de pagination et puis je vais le générer et puis là vous voyez le flow j'arrive tout de suite sur mon sur ma classe to do et puis je vais pouvoir écrire les choses tiens lui je vais l'appeler autrement index page ok donc là je suis prêt à écrire une requête hql qui va faire mon moteur de recherche d'accord donc je vais faire un return find alors d'abord je vais vouloir faire ça que sur les to do qui sont encore actifs d'accord que l'on completed false puis après je vais faire une list alors c'est une requête hql même si ça on a pas l'air parce que c'est une requête hql contextuelle on sait qu'on est dans l'objet to do c'est une panache entity donc select to do from to do where c'est c'est deviné je peux le faire je peux l'écrire select to do from to do where surtout si je veux faire des from avec des des choses un peu plus compliquées des associations avec d'autres d'autres classes etc mais par défaut pour les cas simples on a beaucoup réduit le code donc completed valeur false donc on a aussi l'escaping de paramètres qui est important pour éviter l'esculine injection évidemment mais là on va faire completed equals false et puis aussi matcher le mot donc title like paramètre numéro 2 et puis le paramètre numéro 2 le paramètre numéro 2 je vais faire ça ne faites pas ça à votre dba vous voulez faire une syncope mais sinon ici ça suffira bien donc là je fais like pourcentage le mot pourcentage et puis j'avais oublié la pagination page et là on a un objet pagination qu'on peut définir donc je passe mon index et puis je dis la taille de ma page donc là j'ai pas beaucoup de valeur donc je vais faire une page de 3 et comme j'ai expliqué donc là j'ai pas redémarré l'appli comme j'ai expliqué là il n'y a pas de UI pour faire la partie recherche donc je vais utiliser Swagger et ouais si je démarre ça sera peut-être plus simple j'avais oublié de redémarrer Quarkus après avoir rajouté l'extension donc on le démarre ok et là Swagger est démarré uniquement en mode dev vous vous rappelez là il y a le mode dev on a aussi un mode test et on a un mode prod qui est votre déploiement Java-Jar etc donc en mode dev on expose l'API Swagger en mode prod par défaut on la désactive après à vous de choisir si vous voulez l'activer ou la désactiver ça c'est cool pour tester rapidement qui connait ? ok bon vous êtes meilleurs que moi en tout cas je trouve ça super cool pour tester les choses sans avoir à écrire de front-end on exécute et on voit que ça ne marche pas alors qu'est-ce qu'il se passe ok donc là on a le feedback dessus un expected token title donc on va aller regarder qu'est-ce qu'il se passe ici j'ai oublié le end on rafraîchit j'aurais dû rafraîchir différemment non c'est pas grave Quarkus zéro on réexécute voilà j'ai mes trois résultats donc franchement là les heures je ne fais pas exprès je passe un mauvais moment mais vous voyez en tout cas le temps de réactivité il est super cool avec Quarkus parce qu'on n'a pas à redéployer retester etc ça fonctionne ok donc voilà ma to do qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre de plus dessus ça c'est fait transactionnel je voulais montrer ben voilà donc là on a fait toute la partie enfin on a fait une application reste au sens classique du terme d'accord je vais l'éteindre je vais revenir sur la presse et on va accélérer un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de contenu donc j'ai démarré la base de données configuré la ah je vous ai pas montré ça c'est hyper important donc toute la configuration il n'y a pas de persistance.xml parce que parce que vous avez un entity et parce qu'il y a une data source qui est définie on configure hibernate pour vous et le connection pool et le moteur transactionnel etc tout ça ça fonctionne et c'est vrai pour tous les autres frameworks donc il y a Quarkus.quelchose qui est là pour vous simplifier la vie donc les 4 là c'est ceux qui sont nécessaires les autres sont optionnels là c'est juste pour la partie test il y a un autre truc c'est qu'on a des profils donc là on peut dire en dev je veux dropper et générer le schéma en prod je veux pas d'accord un truc comme ça d'accord ça c'est dans la version depuis une ou deux versions qu'on a ça c'est assez pratique et après on peut passer le profil en paramètres ok donc on a vu entité avec panache avec là le modèle active record vous avez un modèle où vous pouvez utiliser un repository donc vous avez une panache repository et si vous voulez vraiment séparer vos entités de repository ça fonctionne aussi bien avec les mêmes les mêmes approches on a parlé du import.sql on a parlé donc à faire on va corriger les erreurs on a parlé des ressources on a parlé comment accéder aux entités on a parlé des valeurs par défaut enfin des méthodes qui sont déjà là sur votre panache entity ou le repository si vous étiez un repository comment voilà attendez vu que je vous l'ai montré tout ça on va aller un peu plus vite et la compilation native est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe à la partie réactive qui est une partie intéressante au niveau de la communication entre microservices ok et bien c'est fini alors attendez on va prendre le début ça va mieux donc supersonique subatomique java mais réactif aussi donc quand on fait la partie réactive elle est importante parce que quand on est dans l'optimisation des ressources la mémoire c'est important et quand on regarde l'approche classique un thread égale une connexion ça consomme de la mémoire et ça bloque de la ressource sur vos machines c'est pour ça que les frameworks dits réactifs sont intéressants parce qu'ils décorèlent la notion de requête de la notion de thread et tout ça de manière non bloquante ce qui évite de bloquer un thread pour attendre quelque chose d'accord ça ça permet d'avoir un nombre de requêtes par seconde sur un seul ou deux threads ou un thread par cœur qui est assez intéressant par contre on a vraiment deux univers on a nos stacks réactifs et les stacks normales et du coup c'est deux univers qui sont pas pour eux du tout et donc ce qu'on a voulu faire avec Quarkus c'est justement vous exposer une seule API ou des API similaires et en dessous nous on utilise Vertex pour faire tourner toute la partie réactive et après c'est exposé en bloquant ou pas bloquant en fonction des besoins donc il y a native, vertex et le reste de la stack et donc vous rappelez cloud native et plein de microservices d'accord c'est ça l'univers dans lequel on va travailler et donc on unifie la partie impérative et la partie réactive on va voir ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire réactive alors c'est parti d'il y a longtemps genre quasi les débuts de l'informatique mais en tout cas dans la version moderne de cette histoire il y a un manifesto qui a été écrit qui parlait de choses réactives et ça ne parlait pas tant d'une application réactive que d'un système réactif un système qui est capable d'interagir l'un avec l'autre de se caler d'être élastique d'être résilient vous vous rappelez c'est des mots dont on a parlé un petit peu avant et du coup on travaille par message en tout cas on travaille de manière non synchrone on ne veut pas bloquer d'accord et qui dit non synchrone dit qu'il faut une approche programmatique pour faire ça alors il y en a plein Clément adore dire que Excel c'est un système réactif vous changez quelque chose dans une cellule il y a d'autres cellules qui se mettent à jour de manière réactive d'accord donc en fait il y a plein de programmeurs réactifs on ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à le faire en Java mais plus sérieusement programmation par événement programmation par acteur par callback les fibers c'est les fameuses coroutines oui c'est ça en gros c'est les coroutines qui permettent de faire ça c'est ce qu'on appelait un peu les green threads à l'époque quand on était jeune en Java mais qu'on trouvait que c'était une mauvaise idée mais maintenant ça revient sous une forme différente et en tout cas on a donc la partie non bloquante j'en ai parlé et quand on va dans la gestion de la donnée et quand on veut faire de la partie réactive pure on a cette notion de data stream et c'est un flot de données qui arrive qui n'est pas forcément avec un début et une fin c'est qui est potentiellement infini sur lequel on réagit il y a de la backpressure à avoir c'est à dire être capable de dire vraiment tu m'en donnes trop je ne vais pas pouvoir suivre je vais devoir dropper de l'information donc ralenti c'est ça la notion de backpressure que le consommateur soit capable de dire moi je commence à atteindre ma limite ne m'en donne pas ou redonne mon disque quand je te le dis voilà ce genre de choses tcp il y a de la backpressure pour info mais là on parle dans nos systèmes à nous microprofil a toute une partie un ensemble de specs autour des approches réactives notamment réactive messaging qui est intéressante là dessus et puis après il y a des opérateurs déjà une implémentation puis des opérateurs sur lesquels travailler sur les approches réactives donc RxJava qui vient de Microsoft qui a défini quelques API simples mais complexes à implémenter et puis après il y a eu une version JavaScript une version Java une version ce que vous voulez réacteur qui vient de l'équipe pivotale qui est en gros un fork de RxJava un de mémoire et puis après des adaptations qu'ils ont fait il y a Vertex qui est là aussi etc ok donc ça c'est l'univers réactif qu'est-ce que ça veut dire donc on a déjà parlé de réactif qu'est-ce que ça veut dire de réagir à un stimuli mais sans contrôler son arrivée ni combien il en arrive etc etc ok et donc nos stimuli c'est voilà l'utilisateur qui ramène de quelque chose un message une erreur ce genre de choses donc est-ce que réactif c'est juste event driven on va regarder on a des événements qui arrivent dans notre truc et puis on peut avoir des erreurs d'accord event driven c'est sur une application qu'est-ce qui se passe dedans on a tout en bas une stack non bloquante c'est-à-dire qu'on n'a pas d'entrée-sortie qui vont bloquer le processeur et donc le thread pour faire les choses donc des corrélations entre le thread et le processing d'entrée-sortie Netty c'est le framework hyper populaire pour faire ça mais extrêmement bas niveau je ne sais pas qui a codé directement sur Netty mais c'est bon on préfère éviter ensuite on a en général un framework réactif par-dessus que ça soit Vertex Reactor Eric Java etc etc et après Vertex Reactor voilà et puis après vous avez vos implémentations enfin votre programme à vous qui va coder de manière non bloquante que ça soit avec des callbacks avec des API du type les fameuses réactives RX enfin les types RX encore routine etc etc le point clé c'est un thread égal n tâches de manière concurrente ok on a une loop une event loop qui va aller processer les choses à faire une après l'autre et puis dès que quelque chose enfin il n'y a rien qui bloque dans cette approche ok donc ça c'est une application concurrente elle est capable de gérer plusieurs choses en même temps sur un seul thread ok c'est intéressant dans une approche de déploiement de type Kubernetes parce que surtout quand on a des choses un peu denses on a tendance à lui donner un morceau de CPU à notre pauvre pod alors un morceau de CPU on ne va pas se dire on va faire un framework qui est capable de scaler à 374 cores si au final le pod on le déploie avec 0.5 CPU de capacité d'accord donc cette approche de pouvoir traiter plein de requêtes sur un seul thread elle est intéressante et donc on a une application event driven mais en fait on a un système entier c'est ça qui est important et donc notre système entier quand il va réagir l'un avec l'autre c'est ce système là qu'on va vouloir être réactif et donc on a notre application et il y a un petit peu un parallèle entre l'application réactive et les systèmes réactifs vous développez donc j'ai déjà expliqué ça donc de manière non bloquante votre point de sortie c'est les messages et ces messages là ils vont vous permettre de faire des d'avoir les capacités dont on expliquait la résilience l'élasticité voilà pour avoir des systèmes responsifs je ne sais pas si j'ai été hyper clair là mais comme on a déjà parlé au début où j'ai été plus clair je vais assumer oui ça on l'a déjà vu un point async ça ne veut pas dire multithreader pour être asynchrone il faut être non bloquant c'est important il y a plein de gens qui ont tendance à abuser ce terme là c'est pour ça que nous on a tendance à vouloir parler de non bloquant c'est là la difficulté des écosystèmes de type vertex ou réacteur etc c'est que tout l'écosystème n'a pas forcément été réécrit du sol au plafond en non bloquant et du coup on est obligé de faire des work around et du coup d'avoir potentiellement des threads et du coup de devoir gérer le thread pool et ce genre de choses donc le graal c'est d'essayer d'avoir toute la stack non bloquante de haut en bas ok donc on va essayer de comparer je fais mes microservices en http de je fais mes microservices avec des messages d'accord donc en http on a un couplage fort on en a parlé un petit peu avant du coup les gens se sont mis oui y compris les uptimes c'est à dire que si on a celui là qui tombe et bien celui là va tomber celui là va tomber celui là va tomber celui là va tomber donc pas très cool voilà c'est ce qui est montré là du coup les gens se sont mis à mettre des circuits breakers pour éliminer ce genre de choses pour éviter la charge l'effet boule de neige aussi on en a parlé on en a parlé ce matin et l'étape d'après on en a parlé c'est d'utiliser des messages avec un substrat de communication que ça soit AMQ Kafka un système qui est capable de générer des événements data grid ou ce que vous voulez après Kafka est hyper populaire dans ces approches là c'est un petit peu Kafka des fois a tendance à être abusé comme le marteau qui permet de résoudre tous les problèmes mais ce qui est important c'est que cette notion de message quand elle est persistante durable et scalable avec Kafka il y a des choses intéressantes avec donc je ne dénigre pas du tout ça et en tout cas on passe les messages de manière non bloquante on a ce fameux substrat dont j'ai parlé ce qui nous permet d'être élastique parce qu'on peut mettre plusieurs consommateurs au niveau d'un flux de messages donnés et quand un système tombe les messages sont accumulés le temps qu'ils remontent et quand on a une approche de type Kubernetes où on déclare notre architecture ce système en permanence regarde il y a un pote qui est tombé qu'est-ce qui s'est passé je le redémarre je vois comment les choses se passent donc il y a une résilience un peu plus dynamique là-dessus et donc on va passer de la notion de data au repos où on accède à une base de données qui est notre repos universel d'informations à de la donnée en mouvement quelque part une rivière de votre système devient une rivière de données et vous passez la donnée d'un système à l'autre qui est potentiellement transformé stocké en local renvoyé à d'autres sous une forme différente etc. mais tout ça de manière résiliente c'est-à-dire si une partie tombe ça ne va pas bloquer tout le système donc comment ça se passe vous avez votre entrée HTTP HTTP asynchrone via la stack que vous utilisez dans ce cas-là Quarkus votre code applicatif fait des choses va peut-être envoyer un message qui va lui être mis dans un middleware Kafka MQP ce que vous voulez consommé par une autre partie de votre application et là ça remonte et donc on voit la corrélation entre reactive system et l'application reactive où on a finalement c'est le même flux qui passe dans l'appli et entre les applis ça va ? ça a du sens pour l'instant ? donc au niveau Quarkus pardon au niveau de la partie j'envoie et je reçois des messages on implémente un truc qui s'appelle Eclipse Micro Profile Reactive Messaging c'est un petit peu long mais c'est une API super sympa on va voir comment sont faites les choses là-dessus alors l'exemple qu'on va utiliser c'est un café un café de type Starbucks alors il y a le café à l'ancienne dans la brasserie où vous allez donc vous arrivez au comptoir vous attendez que le barista vous regarde dans les yeux et vous dites qu'est-ce que vous voulez donc des fois ça peut prendre 5 minutes ensuite il s'en va il fait le café il ne vous regarde pas vous vous attendez vous attendez vous attendez il finit par faire le café il revient il vous le pose ça y est vous avez votre café donc ça c'est la partie bloquante HTTP et une fois que la machine lui a redonné il revient il me donne le café d'accord l'approche non bloquante c'est de passer des messages dire je veux un café et puis mettre ça dans un système en tant que message et puis ne pas s'en occuper et puis à un moment quelqu'un va nous appeler en disant c'est bon c'est prêt d'accord c'est l'approche Starbucks Emmanuel ton café est prêt le problème avec HTTP c'est tout ça c'est tout ça on en a déjà un petit peu parlé mais en gros la concurrence est allée limiter on est obligé de prédéfinir la taille de notre pool de thread donc on est obligé de présavoir le nombre de de gens derrière le comptoir qu'il faut pour pouvoir gérer la charge et en général on a tendance à surdéfinir ou sous-définir mais du coup on perd du business voilà donc c'est pas forcément super simple à gérer là dessus et l'autre truc c'est que si les gens ils viennent et qu'il y a trop d'attente ils s'en vont donc là on perd on a littéralement droppé une requête d'accord puis le mec qui fait le café des fois il va aux toilettes et bien là il n'y a plus rien il ne se passe plus rien on vient puis on attend il n'y a pas de retour ok alors comment est-ce qu'on prend une application Quarkus et on se dit bon là cette partie là je vais la rendre réactive et bien vous rappelez la partie JaxRS avec post produce consume et puis la méthode qui dit je prends une commande en entrée sous forme json et je vais ressortir un beverage sous forme json et bien ça c'est la version non bloquante d'accord j'ai changé les types de retour qui va me permettre d'utiliser la stack non bloquante mais le modèle programmatique c'est le même c'est juste la valeur de retour qui est changée pareil pour ici c'est un qu'est-ce qui se passe ici là j'ai un client donc là je suis un je délègue en fait je prends une commande et puis j'appelle le truc qui fait effectivement la commande là c'est bloquant donc c'est le barista qui demande à la machine et une fois qu'elle m'a donné le café me le renvoie là c'est le non bloquant il appuie sur un bouton puis il va faire autre chose et quand la machine a fini elle le notifie et il vient prendre le café pour me le donner d'accord c'est la partie async ok bon bah on va faire la partie http d'abord alors la partie http attend il me faut mes notes donc j'ai démarré un cluster Kafka pour info qui est tout là il a démarré j'avais oublié tiens j'ai oublié de démarrer les topics ok ils existent déjà on va dire que c'est une bonne nouvelle je vous avais déjà démarré on revient là et en fait on a trois morceaux on a déjà on va ouvrir l'application mais ce qui est important c'est que d'un côté on a le service qui représente le front end pour l'utilisateur c'est le coffee shop service qui prend les commandes ensuite derrière on a un barista on a deux baristas le barista http puis le barista Kafka on va avoir le barista http la version bloquante donc là on va ouvrir le service on va démarrer Quarkus en mode dev et puis celui là on va démarrer un barista donc c'est en mode java on va l'appeler tom donc ça c'est une propriété vous vous rappelez l'application.properties c'est une des sources c'est surchargé par les propriétés système par les propriétés d'environnement par les config maps Kubernetes etc. donc je démarre donc là j'ai mon service et puis j'ai la personne au compteur j'ai mon barista d'accord on va regarder un petit peu le code alors le code on a le coffee shop service le point important c'est le coffee shop ressources donc on a cette fameuse ressource on a l'appel bloquant et puis on délègue au service barista qui est le service HTTP et on fait une commande et puis order en fait c'est un objet c'est un objet qui a le nom du produit le nom de la personne l'identifiant de l'ID on a ce qu'on veut boire le beverage et puis on a l'état de la préparation et on est en queue on est en train d'être préparé enfin c'est en train d'être préparé ou c'est fini d'accord et le barista service on a une interface pour avec micro profil res client on fait register res client et ça va en gros générer l'appel au service HTTP barista HTTP derrière et c'est fait ça grâce à ceci donc on a le nom de la classe barista service slash mprest et on donne l'URL de là où est le système et du coup ça ça génère ça va générer le client qui va bien et du coup c'est ça qu'on utilise ici en fait on injecte le client qui est déjà res client et qui est déjà configuré et puis on fait l'appel d'accord juste pour info ça c'est la version non bloquante avec le completion stage en valeur de retour on verra le reste après et puis au niveau barista HTTP je crois pas qu'il y ait grand chose à voir voilà on a le nom par défaut du barista mais qui est surchargeable comme on l'a vu et puis sinon on a nos fameux objets order et beverage et puis surtout on écoute donc sur slash barista avec un post on va préparer la commande de manière non bloquante donc on va appeler make it qui va attendre de manière temporaire et puis construire le beverage et après on va ramener l'information à l'utilisateur en tout cas ça consomme un seul thread ici d'accord côté du barista HTTP ok alors on va faire tourner ça et on va regarder donc ça ça va demander du café en boucle hop donc là ça demande un café ça a pris une seconde un autre café une seconde un peu plus là donc on voit que c'est un seul café à la fois parce qu'on a qu'un seul barista donc ça appelle ce truc là qui est ici et ce truc là qui est ici appelle ici d'accord maintenant on va voir ce qui se passe quand il y en a un qui meurt donc là mon barista il s'en va aux toilettes et bah ça me fait des erreurs parce que mon service il dit bah tiens il y a un client qui me demande quelque chose mais en fait je peux pas je peux pas gérer donc là le barista revient des toilettes mais bon il a perdu pas mal de les commandes demandées elles ont disparu là on a eu une erreur HTTP donc on voit là ce que ça veut dire HTTP le bloquant et le problème ok le deuxième chose qu'on va faire du coup c'est de dire bah on va pas utiliser le barista HTTP on va utiliser le barista Kafka avec l'approche de message donc le bout de code du côté du consommateur du la chose qui est le plus proche du client là et bien c'est ici on dit voilà je vais recevoir une commande en HTTP puisque ça on va continuer à l'appeler avec curl d'accord sauf qu'on va appeler slash messaging au lieu de slash HTTP et puis on va envoyer enfin on va créer notre commande ensuite on va envoyer la demande de commande dans une queue et envoyer la demande de commande dans la queue order d'accord ces objets là ils sont là il suffit de les définir en tant que stream stream order et stream queue et la face c'est abstrait c'est à dire que là en dessous je sais pas quel type de messaging j'ai est-ce que j'ai du Kafka est-ce que j'ai du stomp est-ce que j'ai du AMQP tout ça c'est défini là encore dans le fichier de propriété où on dit voilà c'est du messaging c'est le incoming ou le outgoing donc c'est des messages qui rentrent vers moi application ou c'est des messages que moi application je vais pousser dehors le nom logique orders beverage on a pas vu mais on a vu queue et orders et puis ensuite on dit ben voilà en l'occurrence c'est du Kafka dans ce cas là et puis le topic Kafka il s'appelle orders qui est la valeur par défaut là et puis le serveur il est là et puis les façons de sérialiser les clés et la valeur c'est les strings dans ce cas là et puis là faites pas ça mais le acknowledgement c'est un seul serveur ok donc là j'ai dit en sortie orders et en sortie que et puis j'ai un incoming beverage on va voir à quoi ça correspond d'accord en sortie si je pousse un message là dans que en tant qu'émitter en faisant le send ça va l'envoyer dans le Kafka orders et que d'accord ça va et donc ici j'ai un board resource qui correspond en fait à cette interface là non pas celle là attendez je suis perdu alors comment il s'appelle lui il s'appelle comme ça si 80-80 alors pourquoi ça fait pas ah voilà petit problème de de cache donc c'est un dashboard et en fait je vais utiliser le système de queue pour gérer mon dashboard donc en fait ce qui se passe si je reviens sur mon code vous rappelez ici le coffee shop resource il les met dans orders et dans que et puis mon board resource en fait il va écouter sur un truc qui s'appelle beverage et dans le fichier de configuration beverage en incoming ça correspond au topic que c'est à dire le même que celui là d'accord donc je vais écouter cette information là de manière non bloquante et je vais le publier en server sent event à mon serveur et la partie client là écoute ces messages là et puis les affiche dans la console on va voir après comment ça comment ça se passe ok et donc au niveau du barista Kafka qui est là donc pareil on a alors barista c'est Julie cette fois et puis on a encore le incoming et le outgoing on a la fameuse order et les fameuses que d'accord quand on regarde on a nos objets qui sont les objets json enfin la représentation json des objets ce qui est important c'est qu'on a le barista Kafka on a le nom du barista qui est injecté en propriété et surtout on a un autre mode dans le premier on avait le émetteur vous vous rappelez qui nous permettait au niveau d'un appel bloquant de faire j'injecte l'information et je la enfin je j'ai accès au message et soit c'est en entrée soit c'est en sortie soit je renvoie des messages soit je les consomme ici c'est nativement je suis un consommateur ou un producteur de messages en entrée sortie donc c'est pas c'est pas c'est pas rest easy ou quoi que ce soit c'est directement les messages et incoming c'est tous les messages qui viennent de la queue order envoie les moi là dedans et toutes les valeurs et toutes les valeurs de retour ici en non bloquant je envoie là dans que d'accord outgoing je veux pousser l'information donc c'est mes valeurs de retour incoming c'est mes valeurs là ça va et je fais mon appel à make it et qui est un appel non bloquant parce qu'on a le completion stage ici qui a un appel bloquant ici donc là il y a un thread pool qui est séparé une fois que j'ai fini mon travail je ramène le beverage et puis après un changement je le pousse dans la valeur outgoing donc dans la queue ok on va démarrer on va démarrer ce barista alors je l'ai compilé en natif le temps de démarrage c'est super cool c'est super rapide et donc là on est prêt à envoyer des commandes à Julie parce que c'est notre barista Kafka d'accord je vais copier cette information là donc ça prend toujours du temps c'est toujours bloquant au sens au sens où Julie elle a du boulot donc là j'ai envoyé 6 9 et là on voit les informations vous vous rappelez mon dashboard il écoute les changements donc là on voit que Julie elle a pris celui là donc si je fais une recherche ici voilà il était là en attente le latté de Clément ensuite il a été fait par Julie et donc il est prêt d'accord et donc Julie elle a fini par rattraper les choses donc si à un moment j'ai un coup de bourre on va revenir attendez hop si c'était là si à un moment j'ai un coup de bourre 1, 2, 3, 4, 5 et bien mon système il n'est pas bloquant j'ai la main j'ai la main retournée tout de suite d'accord mais les choses sont en queue et Julie petit à petit elle rattrape d'accord on va montrer l'élasticité je peux aussi rajouter un autre barista sur Kafka donc là ce qu'on va voir c'est que Kafka il va se rebalancer donc là il a rejoint le groupe normalement lui il devrait dire voilà ils sont assignés les partitions donc là aussi il aurait dû il a dû s'assigner les partitions quelque part et du coup si j'envoie de la charge elle devra être partagée entre Tom et Julie et donc scalée deux fois plus ça c'est l'exemple de notre modèle non bloquant de système réactif basé sur les messages ça va des questions alors je vous remontre ça ça c'est quand on veut passer du mode bloquant au non bloquant on injecte un stream avec un émetteur et puis on peut l'utiliser dans notre code en disant je vais envoyer ce truc là et puis ce truc là est envoyé et puis le mapping il est logique donc reactive messaging ça en fait ça abstrait ce que vous avez en dessous que ce soit du Kafka du AMQ ou des choses comme ça c'est le même modèle de programmation et derrière vous avez le détail ça c'est quand je veux donc ça c'est quand je suis passe de HTTP à l'envoi de messages et vice versa et là je suis en train de processer des messages soit en entrée soit en sortie tout ça de manière non bloquante de manière asynchrone pourquoi ? parce qu'on a le completion stage ici d'accord ? et le incoming and ongoing j'ai expliqué ok ? donc on a vu comment ça fonctionnait on fait une demande au coffee shop qui envoie deux messages un dans la queue un dans le order pour que le message board soit mis à jour ça c'est le système de queue le système de commande le barista dès qu'il a un moment il en prend un et puis quand il a fini il le renvoie dans la queue et dans la queue on a les cafés qui sont prêts qui peuvent être repris par les utilisateurs ah ben j'ai fait la démo avant désolé donc là on a vu la configuration donc qui nous permet d'abstraire là encore le back-end au sens messaging du terme ah oui je vous ai pas montré mais si le barista là s'ils font grève parce qu'on est en France quand même après tout on est pas loin de la France quand même après tout s'ils font grève c'est pas grave on va quand même pouvoir tenir un moment on va prendre ces messages là évidemment là je les ai acceptés d'accord je les ai acceptés sauf qu'ils ont pas été processés mais on doit les voir là ils sont tous en queue et ensuite ok on finit par se tomber d'accord la grève est finie et les cafés sont en train d'être faits tiens tu lis encore en grève elle met un peu de temps à se rejoindre je pense que c'est un problème du réseau c'est pas très grave ok donc on a vu la résilience donc là on était en grève on a continué à accepter les commandes on a vu la scalabilité on peut mettre Julie et Tom sur la même la même tâche on a fait une application on a fait un système réactif avec Quarkus mais évidemment il y aura des morceaux en OGS des morceaux en ce que vous voulez en Spring il y a des morceaux en Quarkus etc etc est-ce que j'ai envie de faire ça ah si j'aime bien ce slide là on va avancer sur ces slides là donc on a vu ce que ça faisait la couche basse non bloquante que ça soit HTTP messaging ou en streaming Quarkus qui est là pour vous et après vous passe l'information et vous le passez d'un composant à l'autre en interne ou en dehors du système d'accord donc le publisher c'est le ad stream avec l'émiteur le subscriber c'est le ad stream mais avec un type publisher pour aller écouter les informations et au milieu on a ces fameux incoming outgoing avec un modèle qui ressemble fortement à rest easy en termes d'entrée sortie en fait voilà ça commence à se répéter voilà est-ce que vous avez des questions là-dessus ? vous êtes une audience particulièrement attentive et silencieuse ok on va parler du test un petit peu donc j'en parle à la fin j'aurais dû le mettre un petit peu avant mais un point important de Quarkus donc il y a le temps de démarrage super rapide Kubernetes natif au sens consommation mémoire basse temps de démarrage très rapide pour les fonctions serverless etc etc mais il y a une autre partie qui est super importante pour nous c'est que le développeur il soit focalisé sur ce qu'il fait et qu'il fasse son boulot et qu'il ne soit pas coincé qu'il n'y ait pas des choses cérémonielles qui font entre lui et la tâche accomplie d'accord donc ça va du live reload dont on a parlé la simplification de la configuration le fait qu'on ait l'impression que Quarkus a été fait par une seule personne et pas 50 frameworks d'équipes de frameworks différentes qui à la fin ont rajouté les morceaux et donc le testing ça prend ça ça ne va pas être pratique ça le testing fait aussi partie des choses sur lesquelles on a bossé il y a le fameux tester c'est douter mais en fait on accepte que les gens doutent donc il y a du support JUnit 5 JUnit 4 alors sur le JUnit 4 il faut un run je ne sais pas quoi un runner je ne sais pas quoi mais en tout cas sur JUnit 5 vous annotez vos tests at Quarkus test donc ça c'est mon appli tout doux vous rappelez elle a produce consume elle a des getters des post des patch des choses comme ça et là on a un test alors celui-là il est un peu plus compliqué on va en parler après on va en parler après je vais revenir au slide donc le test avec at Quarkus test ça démarre l'application avec la configuration etc ça injecte les choses qui vont bien donc reste assurde il a le bon port la bonne URL etc et après vous exécutez vos tests donc c'est très rapide là-dessus parce que Quarkus en temps de démarrage est très rapide donc vous n'avez pas un temps de démarrage de vos tests qui est super long il y a plusieurs types de tests il y a le test que je vais appeler black box mais toujours au sein de la même JVM qui utilise rest assure donc vous testez vos frontières rest avec les tests guest post etc ensuite il y a le test un peu grey box où vous allez injecter des airs services et regarder l'état qu'il y a les exercés les choses comme ça puis il y a des choses qui vont avoir besoin d'environnement Kafka la base de données etc et puis l'image native il faut aussi pouvoir la tester c'est tout ça que Quarkus adresse donc le premier on a tendance à promouvoir restassurde vous pouvez utiliser autre chose il n'y a pas de soucis donc comme j'ai dit addQuarkus test et ensuite vous utilisez restassurde et ça va bien se passer si vous voulez utiliser autre chose que restassurde on a je ne me rappelle plus le nom de la notation mais vous pouvez injecter l'URL qui va bien avec le port qui va bien pour passer cette information à votre framework de test de rest donc ça c'est la forme du test récupère hello ensuite vérifie que le statut soit bien 200 et que le cœur soit bien hello ça on l'a déjà vu un certain nombre de fois on peut injecter le bin on peut injecter le bin et du coup le tester donc là j'injecte mon greeting service et puis je vais pouvoir faire des tests dessus donc ça c'est les tests classiques et pareil du coup là votre bin votre test est un bin en fait donc il peut se faire injecter les choses et donc ça simplifie c'est le même modèle de programmation test container c'est intéressant alors en fait quand vous avez un environnement sur lequel vos tests tournent avec des choses des dépendances les bases de données Kafka etc vous avez pour moi deux approches la première c'est effectivement d'utiliser soit sur votre machine de démarrer les autres environnements et ensuite vous faites votre test soit avec test container en fait ça va ça va s'appuyer sur Docker mais ça va démarrer le container qui va bien votre postgrès ou des choses comme ça faire le test et ensuite éteindre le container c'est un peu plus lent mais en tout cas ça permet d'isoler les choses c'est assez intéressant la troisième solution c'est si vous déployez notamment dans Kubernetes ou dans OpenShift qui est la distribution radade de Kubernetes avec des choses un peu plus orientées développeurs au dessus il y a un mode vous voyez le mode Quarkus Dev donc on démarre et en local on fait les changements et puis dès qu'il y a un changement sur un fichier l'application est redéployée on a un mode qui s'appelle Quarkus Remote Dev qui nous permet de faire ça mais sur un container qui est déployé dans votre Kubernetes donc localement vous faites vos changements de code vous rafraîchissez votre navigateur qui appelle l'application qui est dans le container et l'application qui est dans le container elle va demander à l'application locale au fait il y a eu des fichiers qui ont changé ah ouais il y a ce fichier ce fichier ils sont renvoyés l'application est redémarrée dans le container et là l'application est répondue du coup vous pouvez tester votre container et être en mode live reload dans le container ça s'appelle le mode Remote Dev et ça c'est cool parce que ça veut dire que le reste des environnements la base de données le Kafka tout ça ça peut être géré par exemple par un opérateur OpenShift sur votre cluster Kafka par exemple donc ça c'est assez pratique donc le test container c'est comme ça il manque le arrobas ici pour Quarkus test mais la première étape c'est de définir la ressource donc là c'est une base de données post-gray je veux définir la base de données l'utilisateur le mot de passe le port exposé et puis ça en gros ça va démarrer un container au sens Docker et puis ensuite vous avez démarré la base de données l'éteindre après avoir fait vos tests et alors en général quand on joue avec la base de données on a tendance à vouloir ordonner les tests mais là du coup on peut faire les tests en s'appuyant sur l'état y compris les changements d'état dessus d'accord pour les tests alors l'application native en fait on ne peut pas dire on va tester l'application native enfin on peut mais on ne va pas embarquer les tests dans l'application native parce que c'est du code en plus du coup ça voudrait dire que l'exécutable il est plus gros que ce qu'il devrait être puisqu'on aurait inclus les tests en plus donc on ne fait pas ça on va tester l'application native en mode black box donc on va exécuter on a deux approches on peut dire je prends les mêmes tests reste assurde que j'ai testé en mode java normal et je vais les retourner en mode natif donc je fais une sous-classe ce qu'on a fait ici qui est vide et puis je vais le taguer add substrate test et add substrate test ça dit c'est le framework de Quarkus qui va vous littéralement va démarrer l'application au sens native exécuter ces tests là sur l'application native donc pour le coup c'est peut-être un port différent ou des choses comme ça mais tout ce boulot là est fait pour vous le bin injection ne va pas fonctionner parce que le bin injection c'est du grey test ou vous allez grey box text où vous allez tester ce qu'il y a dedans donc là avec l'application native ça ne va pas fonctionner voilà ok et bien voilà on a fini sur les tests qu'est-ce qui se passe je ne sais pas si je voulais vous montrer une application s'il y a des choses particulières là on voit les test containers ah oui pardon il y a test containers qui n'a pas été ajouté dans les slides mais du coup voilà on sauve on revient mais vous voyez le code donc tout ça je vous rappelle les démos sont disponibles sur GitHub sur CS Coffier vous cherchez Quarkus Deep Dive et vous allez les trouver quoi d'autre quoi d'autre et bien on va passer au module d'après si vous n'avez pas de questions la partie un peu plus ops alors quand on déploie dans des environnements beaucoup plus dynamiques il faut savoir si l'application elle fonctionne correctement ou pas et avoir de l'information là-dessus un truc important c'est le health check le health check c'est un c'est un contrat entre l'orchestrateur et l'application pour dire voilà mon statut je suis dispo je ne suis pas dispo et en fonction de ça le conteneur va être dégagé redémarrer une nouvelle instance ce genre de choses je vous ai déjà dit ça voilà et donc le point c'est qu'il y a un format json qui donne de l'information mais surtout le code d'erreur le code de retour http va permettre de dire si l'application elle est valide ou pas elle fonctionne ou pas vous savez quoi on va plutôt le faire en code il nous reste quoi il nous reste 20 minutes hop alors ok ok donc je vais ouvrir mon application et puis je ne sais pas pourquoi il s'est mis en mode voilà et puis je vais mettre Quarkus en mode dev espérons que je n'en ai pas laissé un qui tourne probablement je l'ai fait ouais alors Kafka on va éteindre tout cela tchak 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 on va recommencer ok je démarre l'appli elle n'a pas de mode de mode health pour l'instant mais le mode health c'est relativement simple à coder en fait il faut définir comment on va appeler celui-là simple sensor alors là ce que je vous montre c'est la version on a une nouvelle version qui sépare la notion de live de liveness from readiness pour les gens qui connaissent Kubernetes ça vous dit quelque chose c'est pas très grave donc là on a une annotation health mais sachez qu'elle existe encore mais elle est remplacée par liveness et readiness donc on peut séparer les deux concepts dans la dernière version de Quarkus qui s'appuie sur l'éclipse microprofil qui définit ça et puis on implémente un truc qui s'appelle health check voilà et puis là on fait ce qu'on veut dedans en fait donc là on fait un return health check response et puis on a un builder et puis on lui donne un nom simple sensor et puis là on décide est-ce que je suis up est-ce que je suis down donc là je vais dire que je suis tiens je vais dire que je suis down et puis je build donc je retourne ça d'accord et donc le fait d'avoir fait ça si j'appelle mon endpoint health ici normalement j'ai le rapport HTTP 503 service non disponible bah oui j'ai dit que j'étais down mais si le sensor amène up voilà et qu'on rappelle là j'ai le HTTP 200 ok et on voit dedans qu'il y a outcome total up et puis les checks il y a simple sensor up ce qui laisse supposer donc là pareil on va dire outcome down et simple sensor down ce qui laisse supposer qu'on peut avoir plus qu'un seul sensor et c'est effectivement le cas en fait c'est une agrégation de senseurs donc là on va pareil faire le alt health ensuite non implement health check check donc là on va mettre un truc genre random voilà et puis on va faire un truc du genre check response non c'est health check response builder on va lui donner un nom voilà et en fonction de l'état en fait en fonction peut-être c'est l'accès à ma base de données peut-être c'est quelque chose d'autre next boolean un truc comme ça voilà donc si c'est vrai et bien ça se passe bien c'est à dire que je suis up donc la builder up puis je peux même passer des données là par exemple message to cop ok et puis là et là je suis down ok donc là ça ne fonctionne pas voilà donc là je suis down parce que mon still point sensor est up mais mon feeling lucky ça ne s'est pas bien passé pour moi là je suis toujours down ah là je suis up d'accord donc ça c'est le feedback que vous pouvez donner à votre application donc la première partie le health c'est la première partie d'avoir une application qui s'intègre bien avec votre environnement donc ça on vient de le voir on a vu la sortie le deuxième truc c'est les metrics les metrics c'est potentiellement plus applicatif mais pas que c'est de savoir un petit peu en volume qu'est-ce qui se passe donc on s'appuie sur Openmetrics avec Prometheus derrière si vous voulez et ben on va regarder ça aussi applicativement attendez je vais éteindre cela toc alors je vais démarrer mon Prometheus et donc je vais démarrer lui mvn quarkus dev ok donc c'est l'application todo encore sauf que là on a pris la todo ressource et on a mis des choses on veut compter le nombre de fois ou l'appel que l'appel alors je vais je vais commencer à à faire des des appels comme ça ça va remplir la base de données au sens métrique du terme donc là on est là finish deep dive get coffee get back to train voilà donc là j'ai rajouté un certain nombre de choses puis peut-être que ça c'est fait ça c'est fait voilà donc j'ai fait un certain nombre d'opérations ok au niveau applicatif donc on veut compter le nombre de fois où cette méthode est appelée de manière monotonique et puis je veux mesurer le temps que ça a pris à chaque fois en mid max average 99 percentile ce genre de choses pareil pour cette méthode là pareil pour cette méthode là et puis on a un autre truc qui s'appelle une jauge qui est un truc où arbitrairement on veut avoir le nombre total des choses qui ont été complétées voilà donc on a fait des choses avec l'application maintenant on va pouvoir regarder je crois que c'est de mémoire 90 90 sur non c'est pas ça bah si c'est censé être ça alors peut-être que pourquoi mon prometheus ne veut pas me répondre ah si il veut me répondre ok et donc là on a une petite API enfin une interface pour afficher les choses donc là on voit qu'il vérifie mon application et qui là il a vérifié il y a 14 millisecondes le non il y a 13 secondes et puis voilà donc là il fait ça visiblement tous les 15 secondes et puis si je reviens sur mon graphe là j'ai une je peux écrire la requête que je veux sur laquelle je veux écouter en fait la métrique la métrique que je veux écouter désolé je vais tricher un petit peu hop c'est tout le ressource number voilà donc ça c'est la c'est ça le convoi là c'est le nombre total de attendez la résolution on va mettre ça plutôt à un quart d'heure ou cinq minutes voilà là c'est voilà là c'est le vous rappele number of items c'était ce truc là donc là si j'en si j'en finis d'autres sur l'application non pas c'est là to do c'est des caches tout ça vous inquiétez pas c'est pas que j'ai 5000 applications qui tournent ensemble ok donc là je vais finir je finis le deep dive donc là vous pouvez mettre une étoile sur github pour quarkus tellement vous avez aimé ma présentation tout ça alors là ça prend 15 secondes donc on va voir le temps que ça met en attendant je vais rajouter un autre graphe on va par exemple mettre non c'est pas c'est là tac 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 ok quitter le temps de la requête là justement application donc là on a le temps min moyen alors vous voyez pas trop mais voilà vous avez les 99% 98% etc donc là c'est un petit peu arbitraire parce que j'en ai fait très peu en plus ça se voit sur une heure donc c'est pas trop visible voilà mais on voit si j'en fais si je suis là et que je fais beaucoup de rafraîchissement que j'efface celles qui ont été finies voilà on va avoir un peu plus de données hop elle est où elle est là on va attendre que ça se rafraîchisse voilà donc ça c'est important les metrics et donc avec peu d'efforts vous avez quand même quelque chose qui s'affiche et qui est intéressant à suivre je vais avancer donc on a vu comment on l'est faire et puis le tracing c'est important c'est regarder qu'est-ce qui se passe dedans donc on utilise Yeager enfin OpenTracing en tout cas et donc là aussi on a l'intégration la configuration réunifiée dans l'application pour un properties et en fait donc ce qu'on appelle nous observability c'est les head check pour vérifier la disponibilité de votre application les métriques pour monitorer un peu les choses que ça soit fonctionnel bah tiens on a beaucoup moins de commandes qu'est-ce qui se passe peut-être parce que vous avez changé une version et que le panier rouge les gens n'aiment pas ou des choses comme ça soit en distributed enfin la gestion de comprendre où vont les appels d'un microservice à un autre des questions je vous ai assommé aujourd'hui ok la conclusion pour vous faire un petit micro résumé donc il y a Quarkus c'est une stack pour écrire des back-ends java d'accord enfin des applications java full stack si vous utilisez le framework javascript de votre choix et le back-end donc en Quarkus on se focalise sur quatre grandes choses le developer joy c'est-à-dire la facilité du développeur à faire sa tâche pas de temps d'attente de temps de démarrage trop long d'éviter des synchronisations entre le persistence .xml et tel autre fichier et je ne sais pas quoi voilà la simplification des cas d'utilisation simple donc là c'est panache vous avez vu tout le CRUD en JPA qui a été simplifié en termes de nombre de lignes de code à écrire et pour les cas d'utilisation simple notamment les requêtes hql beaucoup plus compactes on a vu ça et puis la génération de l'image native avec juste mvn package minus p native et Quarkus fait le boulot pour vous donc ça c'est on se focalise sur les développeurs pour qu'ils avancent et le live reload bien sûr que j'ai oublié et en temps au niveau plus des ops en densité d'application en temps de démarrage ça c'est la consommation mémoire pour une appli reste relativement simple RSS je parle pas du Hips le Hips on s'en fout en fait donc quand les gens vous disent je démarre java avec tant de Hips on s'en fout ce qui est important c'est le RSS et du coup donc une stack classique on est en gros deux fois moins consommateur sur le même JDK et quand on fait la complication GraalVM c'est carrément du x10 une application un peu plus complexe avec accès à une base de données avec hibernate etc etc et du reste devant on est quasiment dans les mêmes ordres de grandeur le temps de démarrage alors là c'est le temps de démarrage c'est en fait c'est pas le temps de démarrage c'est le temps avant la première réponse ça veut dire que non seulement je démarre mais aussi je fais la demande enfin la demande a été faite je démarre je la prends en compte je donne le résultat à l'utilisateur et quand l'utilisateur a récupéré le dernier bit on arrête le chrono d'accord c'est ça qui est important parce que les frameworks qui démarrent en faisant des choses lazy ça fausse donc le temps de démarrage effectif notamment pour le serverless et puis ça fausse enfin les tests en fait on se dit bon tiens il démarre vite mais en fait non parce qu'il y a le truc lazy et la stack qui doit être démarré donc Quarkus ça démarre tout et très vite du coup on voit des différences comme ça là juste l'appel reste donc on voit les différences là c'est beaucoup le temps de démarrage de la stack le fameux startup time où les frameworks sont initialisés là ils sont déjà initialisés donc on a beaucoup moins de temps et là c'est la compilation native donc c'est là où il y a l'avantage en termes de serverless pour une application avec CRUD donc là il y a l'accès à la base de données puisque Hibernate va aller accéder à la base de données pour la première requête d'où le temps de démarrage encore plus prononcé l'unification impérative et réactive faire le choix là c'est mon micro service réactif dans un univers réactif système et du coup je vais utiliser les approches non bloquantes ou pas on s'appuie sur Vertex on expose cet écosystème dans l'écosystème Quarkus et surtout je ne sais pas si je l'ai très bien montré aujourd'hui mais c'est des technologies sur lesquelles vous êtes familier ou qui sont cousines de celles sur lesquelles vous êtes familier donc CDI Hibernate JPA Rest Easy Jax RS en fait c'est ça qui est exposé à vous en tant qu'utilisateur de la plateforme en tant que programmeur sur Quarkus pas tant les choses internes de Quarkus et c'est vraiment cet effort là qu'on a fait c'est qu'on expose des choses sur lesquelles vous avez déjà des années d'expérience ou de l'expérience dessus donc ce n'est pas un framework tout nouveau à apprendre voilà donc on va voir si demain vous essayez Quarkus ou tout à l'heure vous essayez Quarkus chez vous ou au bureau en tout cas on est là on est sur voilà Quarkus.io site web avec tous les guides qui expliquent très bien avec un approche getting started donc vous pouvez toujours démarrer faire les choses qui vont bien avoir une expérience initiale positive on est sur on est sur Zulip pour la messagerie instantanée on est sur Google Quarkus dev sur un Google groupe pour toutes les questions que vous pouvez avoir et puis on est sur Twitter pour les messages le marketing tout ce que vous voulez voilà j'en ai fini de mon deep dive une dernière fois je vous demande est-ce que vous avez des questions non bon en tout cas merci beaucoup d'être d'avoir été là j'ai plein de stickers donc vous pouvez venir venir les récupérer j'ai entendu la micro une petite question ouais tu es où ici ouais bah merci pour ce deep dive c'était super merci quand est-ce qu'on peut espérer la version 1.0 alors c'est un projet open source donc c'est fini quand c'est fini cela dit nous on a notre objectif c'est largement dans l'année calendaire je vais pas te dire ce qu'on cible mais ça va venir plutôt vite voilà après il y a toute une partie écosystème où enfin nous ce qu'on veut c'est que le framework d'extension fonctionne bien les extensions qu'on a écrites fonctionnent bien etc on a vraiment envie qu'il y ait tout un écosystème qui se construise autour là les gens de Apache Camel se mettent à écrire de plus en plus d'extensions dessus sur les disons sur les sujets qui sont les sur les connecteurs qui sont les plus importants pour eux voilà on veut vraiment tout un univers qui grossisse autour et donc on est bien conscient qu'avoir la 1.0 ça aide ça et puis ça aide vous en tant qu'utilisateur en termes de confiance pour démarrer un projet versus pas le démarrer le point clé c'est que on fait des choses au build time mais au run time ce que vous utilisez en pratique c'est Hibernate Jerez Steasy etc sur lequel Red Hat fait du support à des clients payants etc donc on est très confiant sur cette stack là donc il y a toute une partie où c'est mature de fait donc c'est pour ça qu'on peut espérer une 1.0 vraiment plutôt rapidement 1.0 sur quelle plateforme sur je ne sais pas sur IBM par exemple peut-être tu as vu ça d'ailleurs rouge ou bleu de toute façon c'est Red Hat ou IBM sur quelle plateforme en fait Quarkus c'est un projet communautaire même s'il y a beaucoup de Red Hat qui bossent dessus donc la notion de plateforme c'est le JDK que tu as envie d'utiliser ou la version de GraalVM qu'on supporte qui en l'occurrence est fournie sur GitHub aussi mais via Oracle donc il n'y a pas de il n'y a pas de notion de IBM ou de Red Hat après si tu parles d'un contrat avec Red Hat pour avoir du support c'est un autre débat si tu veux on en discute derrière je pensais déjà à la version native d'accord la version native je pense que en fait nous ce qu'on fait c'est que les extensions on les teste en native donc idéalement toute extension Quarkus fonctionne en natif donc ça c'est un point important dans nos tests ce qu'on voit c'est on détecte beaucoup d'erreurs au moment du build et donc après il y a les fameux smoke tests qu'on a vu enfin pas smoke tests mais d'appels vers Rest Assured qui finissent le reste mais on voit beaucoup d'erreurs au build time et donc on les détecte assez vite à cause de ça des fois il y a des combinaisons un peu compliquées il y a un bug un peu bizarre si tu n'as pas configuré Ibernet mais que tu as quand même mis une ad entity et je ne sais pas quoi il y a un truc bizarre qui se passe au niveau du moteur transactionnel ce qui fait que ta compilation native ne va pas fonctionner mais c'est assez curieux et de toute façon c'est un état dans ce cas là c'est un état que tu ne rencontres pas quand tu fais la compilation native effective parce que tu as tendance à la faire dans ton CI une fois que tu as fini ton application ou des choses comme ça vu que c'est un truc qui prend un peu de temps on a vu là deux minutes et demie ou trois minutes cinq minutes c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre au niveau de la CI en complément du déploiement hotspot d'ailleurs je vais hijacker cette question donc c'est pas toujours utiliser GraalVM ou jamais utiliser hotspot il y a vraiment un continuum ça dépend est-ce que vous avez des contraintes mémoires en termes de densité parce que déjà Quarkus sur hotspot ça marche vraiment super bien en termes de densité on a déjà du x2 des choses comme ça si vous voulez vraiment avez vraiment besoin d'aller jusqu'au bout là vous avez la compilation native mais ce qu'on voit c'est que les applications qui sont un peu plus gourmandes en termes de data donc de heap le ratio entre le gain versus la maturité et le fonctionnement hotspot il n'est pas forcément toujours positif donc plus vous allez consommer de mémoire et plus hotspot va être plutôt intéressant parce que les garbage collectors sont plus matures parce que le JIT au final ça fait théoriquement et en pratique des comportements plus rapides en termes de en termes d'applicatifs que du précompilé initié au moment du build voilà donc c'est vraiment l'avantage de Quarkus c'est qu'on a les deux et on peut choisir on peut même faire du AB testing devant et de décider que pour tel microservice ça sera ça et tel autre microservice ça sera autrement qu'est-ce que je voulais dire aussi ce qu'on a nous par contre c'est le nombre de requêtes par seconde par megabit qui est vraiment très intéressant quand on fait des petits déploiements avec Quarkus en mode natif du coup en termes de densité c'est l'objectif qu'on avait et pour nous il est largement atteint donc il y a le temps de démarrage et la consommation mémoire initiale mais pour nous ce qui est important c'est le nombre de requêtes par seconde par megabit consommé c'est comme ça qu'on juge si on a réussi ou pas une autre question peut-être ok et bien merci beaucoup d'être resté pendant ces trois heures et puis je vais rester un petit peu pas trop longtemps mais je vais rester un petit peu donc vous pouvez me parler dans les locaux et puis je vais rester un petit peu très bien et puis je vais rester